J'ai couché avec une fille qui disait que je puais le sexe, by the way. Je puais le sexe. T'as vraiment l'air de quelqu'un de libre. Absolument, je me sens libre. T'sais, on dirait que t'as pas laissé la société définir en tant qu'humain. C'est crassé dans les classes, genre, après ça, toujours autre. Tout devrait être légal. Qu'est-ce que c'est une fille qui veut être une escorte? Elle doit faire ce qu'elle fucking veut. Si tu veux prendre de la corde, l'héroïne, c'est ton fucking corps, c'est ta décision. Tu vois, t'as fait de l'ayahuasca? Ouais. T'es pas vrai, c'était life-changing. J'ai vécu un bad trip pendant peut-être trois heures. La fille à ma droite aussi, elle riait, elle vomissait, elle chiait. Moi, ma famille était vraiment ouverte sexuellement. Moi, j'ai pris des douche avec ma mère jusqu'à 12 ans. Mon père m'appelle Docteur Laplotte. Ton père, c'est une légende du hockey. J'ai mis les pads parce que je voulais connecter avec mon père. J'aurais dû jamais faire ça. Grosse tempête médiatique, l'un des plus gros scandales au hockey. Il a traversé la glace puis il est allé coller sur une petite volée. J'ai jumpé dans la musique à l'âge de 19 ans. T'es ouvert pour les Backstreet Boys, c'est plein d'abrains. Puis là, je me suis fucking perdu. Dans ce temps-là, je m'avais mis 5000 de la côté pour m'acheter une van. J'ai vécu dans ma van pendant trois ans et demi de temps. Ça a été comme le début de cette liberté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plein d'abrains. C'est plein d'abrains. C'est plein d'abrains. C'est plein d'abrains. Puis moi, je te faisais pas partie de la consultation. Je me suis allé de mettre dans le tricante pareil. Si tu en me demandes. Est-ce quelqu'un qui veut jouer contre moi Street Fighter? Mimim. Mimim. Pabllo, viens t'en. Oh Pablo, ok. Alright, alright. Moi j'ai E-HANDA. Konzang. Ohc! Oh ouais? Jallais dire! On dirait toi mais tu t'es repris ce temps-ci, on dirait et toi. Ouais, je suis quand même rendu serre! Les gros biceps qui vont disparaître aujourd'hui, parce que c'est où tu mets ton tattoo? Je t'ai fait tattoo ici, donc on verra plus la petite bosse, tu sais j'aurai plus de place pour ceux qu'on voit. Ça, c'est pour flex, hein, là. Hé, tchèque, j'aurai plus de boss! T'as-tu une idée de quoi tu vas faire tatouer? En plus, j'ai oublié mon tatou que je voulais me faire faire, mais j'en ai deux autres que j'aimerais faire. C'est quoi? À la main de Fatima, que j'aimerais me faire ici. Pis j'ai un petit soleil que je veux me faire ici. Hé, on a-tu un portfolio? Je peux-tu m'inspirer? Des choix? Ouais, ben, moi, je parle avec l'artiste à qui tu vas être pis il est meilleur dans quoi? Parce que s'il est pas bon dans les lettres pis que tu lui demandes des lettres, c'est peut-être pas le best. Y'a une tête de bébé avec des face tattoos, je trouve ça quand même fire! Je sais pas pourquoi, mais y'a... Pour ton premier tattoo! C'est hard dans la crise pour un premier tattoo! Tu sais, genre, un bébé avec des face tattoos, ok, peut-être pas... Mais là, tu sais, c'est trop des longs tattoos, je pense. C'est pas des petits... Ben, c'est un tattoo qu'on peut faire pendant le podcast. C'est combien de temps, le podcast? Un heure et... mettons, max, un tattoo qui prend un heure et demie, max. Ok. Pis t'as-tu des petites idées de qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu voudrais? Maintenant, t'as avec toi, dans le char, on s'en est fait, c'est vrai, on se fait tattooer. C'est vrai que j'ai organisé ça, mais on dirait, genre, j'étais trop dans l'organisation que je pensais pas à mon propre tattoo, genre... Je pensais juste comment qu'on veut la logistique de tout ça, mais... Fais-tu une idée ou ce que tu veux? Ben, ok. Ça, j'avais une couple d'idées, ça dépend de l'audio. Je pensais peut-être, genre, ici, sa main, ou genre, mettons, ici, genre, dans l'avant-bras, quelque chose d'un peu plus long de main. Fait que ça, si niveau audio, c'était une possibilité, pis que ça fait pas trop de bruit, je pense que j'irais de même. Sinon, ça pourrait être la jambe, genre, ici, mettons. Ok. Un affaire pour la douleur, c'est ton premier. Les gens, ça fait un peu plus mal. Mais c'est pas quand la douleur qui me fait peur, c'est plus le commitment. Tu as-tu des pieds, moi? Ah oui, c'est des pieds. Tu te fais chatouiller, là. Si, là, moi, la cuisse, c'est une des pires plats, je trouve. Moi, tu es proche de l'os, hein? Mais sinon, ça peut être aussi tes idées à toi, pis moi, je peux aller dessiner quelque chose. On va faire un petit champignon. Un petit champignon? Ouais, on pense de faire un petit champignon. Ok, c'est choisi, là. Ben, c'est pas 100% choisi, mais on est pas loin. Est-ce qu'on peut en faire deux? Ben oui. Je suis très heureux. Ça serait cool, ok, cool. Tu voudrais faire deux champignons et deux. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, aussi, avec le troisième oeil. Ouais, ouais, j'ai déjà fait des coups comme ça aussi. On peut faire un champignon avec un oeil. Juste un oeil. Qui est content ou il n'est pas content. C'est chippin. Ok. Moi, je vais mettre mon nom de famille. Dred, ici. Forest. Mais avec un genre de font. Maman, ça veut dire écriture en français. Comme si c'était le tigre qui avait écrit Forest. Avec ses grosses griffes-ci. En plus, ça, c'est la forme, comme une forme d'arche. Mais ça va être comme un peu, tu sais, l'alchimiste, fait que le désert, il va y avoir la lune, puis on va peut-être. C'est-tu comme le bout de ton bat? Non plus. Je n'avais pas vu le mot. Tu le fais faire où? J'arrêtais de le montrer à Frank. Ça me fait me remettre en question. Mon bat. Le bout de son bat. Le bout de son bat. Mon bat. Vu qu'il n'y en a pas ça non plus. Vu que ça l'est déjà moulé, là. Non, mon bat, t'es revenu. Je sais que le monde était... Your bat is back? Mon bat is back. Je me suis appelé par le médecin cette semaine pour avoir enfin un update de mon bat. Puis dans un an, je vais avoir une rencontre avec l'Urolex. Je suis sur la liste d'attente. Puis ils vont peut-être me faire une frénuloctomie. C'est ça qui est le dernier update. Mais pas des circoncisions. Ça, ils me l'ont dit au téléphone. Ton pénis est pas assez brisé pour se faire circoncis. Je suis quand même pas content de tout ça. Mais c'est quoi une frénuloctomie? Frénuloctomie? En tout cas, cette affaire-là, il te coupe le break dans le fond. Fait que là, il ne se pourra jamais sur ça. Il sera juste inexistant. Comme Frank, c'est frénuloctomé sans faire exprès. Elle fraîte. Mais ça te donne un esti de colle roulée, par exemple, après ça. Mais là, pour là, je ne me le brise plus. Mais là, je n'utilise que des condoms. Je suis à l'autre à la maison à utiliser des condoms. Puis là, mon problème s'est réglé. Ça, pour là, ça ne me dérange pas. Mais éventuellement, si je veux des enfants, ça, je fais des trous dans mon condom. Puis je continue. Il fait ses propres trous. Il fait ses propres trous. Je suis avec Minou. On est au Stencil. Il est maintenant le temps d'essayer la grosseur du lettrage qu'on va mettre sur la cuisse du drip, papa. Laissez-moi s'en savoir dans le chat. Est-ce que vous êtes tatoués? Et si vous êtes une délicieuse cocotte, est-ce que vous aimez ça? Les gars tatoués comme Minou. Si ce n'est pas fait, va t'abonner sur le compte YouTube de Prend un break. Mon coco, on est la plus grosse famille podcasteris around de la province. Est-ce qu'on le fait dépasser ou pas plus large que le jaguar? Fallait d'en imprimer. Fallait d'en imprimer des petits. Non, mais je pense que j'aime ça. Essayez donc vous. Mets-le donc vous. Moi, je trouve que ça fait plus tout et de même. Let's go, mon beau frère. J'espère qu'on l'a déjà dit dans le vlog, mais on est à l'atelier... Là. Tu vas l'avoir, c'est juste là. C'est à l'avoir. J'allais dire l'atelier des mauvais garçons. L'atelier des enfants terrible. Merci de nous recevoir. On se fait de faire des tattoos gratuits. Moi, c'est mon premier. Honnêtement, je suis quand même assez nerveux en ce moment. Pourtant, la douleur, c'est plus le commitment qui me stresse. C'est, tu sais, c'est life. Ah ouais. Tom Blo, il a dit que ça paraissait dans ta boîte que tu allais te faire tatouer et que tu allais peut-être un petit peu... Un petit peu stressé. Ouais, mais c'est ça. J'ai écrit, je suis capable. Je n'y ai comme pas pensé d'avance. On dirait que... on allait tourner un podcast puis je pensais au truc de podcast mais là, tu sais, on se fait tatouer. Depuis tantôt, depuis tantôt, depuis tantôt, il parle qu'il n'est pas là, là. Ça te paraît, là. Il est... Il est... Il est... C'est chien, là. Qu'est-ce que ça se dit pour ta relation? C'est l'inspiration de... un peu... Bedouine, ton affaire, de tattoo. Ouais, ouais, c'est ça. Inspiration de l'alchimiste. Non, je pense que j'ai pris une bonne décision. Je comprends. Oh, chien! C'est un gros tattoo, quand même. C'est-tu la Bible, ça? La Bible? C'est le livre que tu veux, mais j'imagine que... C'est quand même drôle, un gars qui médite, mais à côté de ton tattoo, Chiquel. C'est exactement ça. À côté de Westinhamster mort. Que mon père a tu sué. Oh, 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 oh. Ah, y est, c'est vrai. Ben, il a abrégé ses souffrances parce que Chiquel. C'est une des affaires les plus dégueulasses que j'ai vues. Son hamster, là. Ça se passe comment, la cohabitation? Puis Baby Boy, ils ont un mur. Ben, là, ça vient jus. Là, ils n'ont même pas encore fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Ben, j'ai une porte. J'ai dormi la première fois avec une porte, regarde. Tu t'es-tu genre, t'as fait, t'essabes, t'es crassé dans les baies de l'eau encore? Je me suis crassé le bois, comme dirait la bouillie. C'est l'heure de poser le stencil, fait qu'on a décidé d'y aller avec... En fait, mon beau-frère a décidé d'y aller avec une plus grosse fente. Non, une plus grosse... Comment on dit ça, mon beau-frère? Caligraphie. Plus grosse caligraphie. Tabarne. Y es-tu du Westinland? Oh, yes, I am. Oh, yes. Come on. Mon plus gros, ça serait genre... Ça serait genre ça. Ça, c'est le plus gros? Ça, c'est le plus gros. Non, on peut faire plus gros. Sinon, l'autre... J'irais pas si gros que ça comme premier tatou. Ouais, non, non, je pense. Ben, c'est ça. Ça, ça... C'est ça. Lui, il est un petit peu plus petit. Comme ça ici. Ça, j'aime ça. Comme ça ici. Ouais, lui, je pense. Ouais, moi, je trouve que c'est un bon tatou. Mon premier tatou, ça. Ouais. Parfait. Vendu. Fait. Qu'as-tu fait? Ouais. T'es encore nerveux. Oh, yeah! Toi, ça part ton affaire. Ouais, ça, ça va être un tatou le plus long de la gang. Fait que... Pas de niaisage ici. Pas de niaisage à l'atelier. Les enfants terribles. Oh, yeah! Avec ton petit jus, ça va bien. C'est pas juste pour les lunch, man. C'est pour les podcasts aussi. Complètement confort. Pour de vrai, c'est surprenant quand même. Ça fait pas mal. Tu es en train de rec. On vous montre un behind the scene avant podcast. Moi, ça me va bien. Parce que là, on est aux enfants terribles. La chope de tatou, vous avez vu le podcast et tout. Mais là, on n'a même pas encore commencé le podcast. On a vlogué avec Joe. On a fait nos stencils. Mais là, on est en préparation. puis là, on attend un peu que tout se mette en place. Donc, on vous amène dans notre univers. Surprend un break, madame, mademoiselle, messieurs. Mon beau-frère est en train d'enfler de la face parce qu'il est carrément stressé. Vous pouvez voir sur son oeil droit une grosse crise de tâche. Non, ce n'est pas un coup de pénis. Mais c'est vrai que c'est peut-être le stress. Mais je n'étais pas. Mais c'est vraiment fucké. Parce que tu n'avais pas ça en s'emmenant ici. T'es enflé même. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Puis c'est fucké, Patreon. Je suis content que vous soyez là pour qu'on en jase. J'ai fait ça. C'était samedi quand on était allé au Trug Molson. Puis je n'étais pas stressé. On allait au resto. C'était une soirée tranquille. Puis je m'étais frotté l'oeil. C'est moi qui conduisais. Ah oui. Tu n'as pas bu. Non. Oui, non. Peut-être que c'était le fait que tu conduises qui me stressait. C'est vrai que c'est stressant quand tu conduis par exemple. Des fois, tu tombes dans la lune. Oui, c'est ça. Quand je ne suis pas dans la lune, je chauffe bien. Mais tu ne le sais jamais. C'est ça. Tu ne sais pas. Il y a la même face quand il est dans la lune que quand il n'est pas dans la lune. Tu ne sais jamais. Tu ne peux pas le savoir. Oui, tu ne peux pas le savoir. Là, on conduit, man. Genre, j'avais mis mes clopes dans la même affaire de joint à Émile. Puis là, je m'étais sorti une clope. Je ne sais pas trop où c'est que j'ai rangé le contenant de joint à Émile. Là, Émile, il était sous puis il avait ultra le goût de fumer du weed. Puis il était impatient. Là, il était comme « Trouve, on a cette affaire de joint. » Mais là, je suis en train de conduire. Attends, attends. Bémol. L'affaire de joint qu'il avait... Ah, tu sais, t'en dis des affaires. L'affaire de joint qu'il avait, il vient de l'ouvrir. Il se fume une cigarette. Puis là, il ouvre la fenêtre. Puis moi, j'étais assis en arrière. Fait que là, tu sais, j'ai du vent dans la face. Puis c'est genre leur troisième clope. Puis c'est chill, man. Faites ce que vous voulez. Fumez-la à votre clope. Mais moi, je sais qu'il me reste une moitié de joint qui est dans le même paquet. Fait que du moment où il finit sa cloche, je fais « Ah, bien, by the way, passe-moi le don. Genre, moi, je vais fumer mon batte. » Là, plus de son, plus d'image, puis plus d'aide, man. Mais non, mais c'est parce que moi, je suis allé... C'est pas you. C'est un problème, man. T'es accro. Tu veux fumer tout de suite. C'est toi, t'as un problème, man. T'es accro. Genre, j'ai un problème. Vous venez de fumer une clope. Je savais très bien que je l'avais échappé. Mais je le trouvais pas. Fait que tu le gaz light-er pour qu'il ferme sa gueule. Oui, il me gaz light-er. Non, c'est que j'ai comme... Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Donnez back-moi, là, même si t'as pas de micro, là. Genre... C'est que je savais qu'il était en-dessous de moi quelque part, mais là, j'avais essayé de le chercher, puis j'ai failli embarquer sur le gazon à côté. On est en plein sur l'autoroute, là. Fait que j'ai failli faire un accident. Fait que j'ai comme là, ton esti de joint, on s'en calait, ça attend 15 minutes. Il met ça sur ma faute, genre, le fait qu'il vient presque te faire un accident, parce qu'il fouille, j'étais genre... C'est pas ça, mon point, c'est... Attends 15 minutes, c'est... Là, il faut me gaz light-er à deux. J'y faisais pas chercher. Normalement, il l'avait sur lui. Il venait de fumer une cigarette dans la seconde, là, genre. Il l'avait, genre, dans ses mains, legit, là. Il a juste pas voulu checker pantoute. On s'est parqués, on est arrivés. J'ai ouvert la porte, je suis allé checker. Il était droit à côté de son cul, genre. Il a juste... Juste pas checké, là. On serait même pas ici en train de ne pas te caster. Je savais plus checker, Émile. C'est incroyable qu'il me casse, là. Tout ça pour une moitié de joint, mon beau-froid. C'est ça, mon point, quand il a fumé toute la soirée. Attends 15 minutes, t'es saoul, en plus. On s'en calisse-tu de ton joint? Ouais, j'avoue que... J'avais pas fumé toute la soirée. J'avais fumé juste la première moitié du joint. J'en avais juste un. Là, je voulais ma deuxième. On était rendus là. J'avais froid, puis j'avais des plaques dans la face. Personne ne voulait m'aider. Ben oui, Chris. C'est parti de la zone bolson qui sont allées à Drummondville. Il y avait Steve, notre grand chum Steve Bégin, puis David Dernais. C'était comment? Ben, on avait déjà rencontré Steve, mais avez-vous jasé un peu avec David? C'est pas vrai. Tévi a jasé pas mal. T'es-tu sérieux? Ah oui. Avec David? Avec les deux. Tévi, à un moment donné, il s'est levé. Là, on ne le savait pas. Tu sais, il était parti eux. En allant se revire de bord, il était avec Steve puis David. J'avais jasé un bon 15-20. Un bon 15. Pendant qu'ils essayaient de manger leurs ailes de poulet, il y avait Tévi. Je viens de leur demander est-ce que Tévi a peut-être... Faites pas chier, mais... En tout cas. Ça valait être un bon humeur. Non, non, non. C'était correct. Il était full de bonne humeur, cette soirée-là. On parlait de ça, puis là, Tévi était comme... Ben là, moi, je vais aller leur jaser. Je connais tout du hockey. Puis là... Là, il s'en va jaser. Puis là, il revient 20 minutes plus tard, puis il était comme... Asti, je savais pas que c'était Steve qui se battait. Je demandais à David contre qui. C'était qui le pire qui s'était battu contre. Il se bat jamais, David Darnay. C'était quand même une chance. Il connaissait tout du hockey. Chris de Bozo. Je respecte sa confiance à ce gars-là. À Tévi? Il est confiant. Ben, c'est-tu une confiance ou une ignorance? Ben là, c'est ça, c'est plus... C'est un mélange des deux. Écoute-tu le seul... Sur Patreon? Il est confiément innocent. Ouais. On t'aime, Tévi, là, mais on a de la misère à te saisir. T'es comme un ornithorin que si les spécialistes sont pas capables de l'identifier, cet animal-là, ben c'est pareil pour nous. Nous, on est les spécialistes, toi, t'es l'ornithorin. Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé aux ornithorins. C'est un genre de castor loutre sur le crack. C'est fucké quand tu y penses, hein? Ouais. Pourquoi ça existe? Je sais même pas c'est quoi. Ça chie des oeufs, un ornithorin? Genre, j'ai jamais vu ça dans un zoo. Genre, ça existe-tu pour de vrai? Comme c'est où qu'on peut avoir accès à un ornithorin? Genre, je peux-tu voir ça de mes yeux? C'est quoi un ornithorin? Fais-nous donc une petite recherche, ce ornithorin? C'est parce que j'ai pas le WIFE. C'est pas lettre, c'est malade. C'est que ça, c'est cute, là. Fait que là, on a Jojo qui est en train de se faire installer sur le stade-ci. Moi, t'on dirait un peu un pingouin. T'as pris le bébé cute, là. Ben là, toi, t'as pris les plus laids, là. C'est l'ornithorin. C'est les premières images. Ça ressemble-tu à TV? Euh... Ça ressemble... Je pense que si TV avait un spirit animal, ça serait l'ornithorin. Ouais, c'est ça. C'est un genre de queue de castor. Ça a des palmes, puis un bec de canard. Mais c'est... C'est vrai que c'est fuckant, tabarnak. Ça pond des oeufs, ça. Si vous étiez un animal, vous seriez lequel? Mettons pas en termes de goût. Genre, t'as pas le choix, là. Mais mettons en termes de qu'est-ce qui te représente le mieux. Moi, un jaguar, je l'ai te tatoué. Ben là... C'est ça, c'est exactement mon point. Pas ce que tu veux hide. Pas ce que tu veux hide. Ce que tu serais. Un jaguar? Non. C'est un petit trapu qui a la mâchoire la plus forte. Big, c'est l'animal le plus rapide au monde. T'es même pas à courir. Non, c'est le gépard. C'est fuck. Non, le jaguar, c'est une autre affaire. Pas le jaguar, le gépard. Non, pas le gépard. Le jaguar, c'est ça. Le gépard, ça court vite. C'est tout frail. Moi, je suis un petit costaud aussi. Un gars qui est agile dans la jungle sociétale. Pis Chris, j'ai une mâchoire assez robuste. Moi, quand j'étais en quatrième année du primaire, on était allé au camp Trois-Saumons. On était allé faire ça trois jours. C'est genre un camp de... Oh, camp Trois-Saumons. Ouais, c'est ça. Pis à la fin, ils nous donnaient tout notre animal totem. Fait que c'est tout genre le renard rusé, l'étalon puissant. C'était tout fucking G. Tout le monde recevait des affaires pis c'était hot, man. Pis moi, j'avais hâte d'avoir le mien. Pis moi, ils m'ont sorti le furet furtif. J'ai été... Ah, c'est bon, man. C'est genre... Furet furtif. Oh, I guess, mon spirit animal. C'est vrai, man. C'est le furet, bro. Fais une recherche d'un furet. Tu sais quoi, un furet? Ouais, mais c'est... As-tu un bon nez? C'est lait, man. Non, c'est... C'est comme un gros rat habillé chic, genre. Ouais, genre, legit, c'est... Ça pue, man. Guillaume, il y en avait, là, des... Des furets quand il était jeune. Quand on allait chez eux, ça sentait le calvaire. Son père est venu au match de soccer avec son furet en laisse. Mais c'est quand même cute, legit. C'est juste que ça pue en crisse, mais genre... C'est quand même cute, là. Ouais, c'est vrai que c'est cute. Ouais, c'est cute. Ouais, c'est cute. On dirait un mini panda de même. Toi, JJ, c'est quoi ton animal totem? Je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous nous donnerez? Un pingouin? Peut-être un genre de panda. Moi et tout, j'avais de red panda. Un panda que je suis fucking dans, je le promets. C'est asiatique, ça arrête pas de manger. Ça a pas l'air un peu comme... C'est pas trop il est où, c'est pas trop ce qu'il fait. Mais il est là, tu sais. Un peu maladroit. Tu vois toujours des vidéos de panda qui essaient de s'accrocher puis ils tombent. Il déboule un peu. Conecou panda. Conecou panda. Conecou banger comme movie. Panda, furet, puis jaguar. Toi, Joe, ça serait quoi, hein? Tu peux venir, hein, si tu veux. Ton spirit animal. Mettons si t'avais un animal qui te représente. Un tigre. Attends un peu, y'a pas de son en ce moment. Un tigre. Un tigre combien? On... Je le vois, le tigre. Il se fait styliser encore. C'est beau. Ça aime le sexe. C'est... Ouais, je pense qu'il aime le sexe. C'est gracieux, Jean. Un tigre. Les fernins, c'est gracieux. Shout out. Toi, être propriétaire de secte, là, ce serait pas quelque chose qui t'intéressera? Estitué. Absolument pas, non. Non. Propriétaire de secte. Ouais. Un genre de troupe qui me suit puis qui... Puis qui te susse. Qui me suce. Elle me dasse. Ah non, man. Non? Non, 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 non. Non. Je serais pas la babe. Comment ça? Ben un, je suis pas... Je pense pas... Je pense que je suis un leader, mais pas comme... Pas pour avoir une secte. Ouais, ouais. Ben, t'sais, y'a des sectes qui sont plus négatives, mais y'en a qui doivent être plus positifs. On dirait que je reconnais juste les négatifs. Parce qu'on entend juste parler d'autres. Je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que secte, par définition, c'est pas mal négatif. Sinon, si c'est positif, ça devient peut-être plus une religion, non? Ouais, ouais. Ben, je sais pas, man. Je sais pas, hein? Je sais pas. C'est la différence entre une secte puis une religion quand tu y penses. Je pense qu'il y en a pas, man. C'est juste que le leader des religions, il est mort, fait qu'on peut plus le mettre en prison. Comme, the Catholic Church is huge, man. C'est ça. Et puis ça fait tellement longtemps que ça existe, mais c'est croche, là. C'est épouvantable ce que ça a fait à l'humanité, pareil, là. Ouais, c'est fou, pareil. Mais est-ce que tu... Genre, c'est quoi ton opinion de ça? Genre, t'es-tu... Tu trouves-tu que c'est négatif, ce que ça a apporté, ou...? Je pense qu'il y a eu... Parce que là, j'ai vu la Bible, c'est ainsi, puis genre, là, il est comme... Il est redevenu, genre, à fond dedans. Tu sais, tout est quoi, tu penses, par rapport... Ouais, ouais. Mon opinion? Je... Euh... Quand j'étais jeune, dans le fond, j'ai pris des... J'ai fait ma... Comment ça s'appelle, ça, ma... Des cours de catholicisme? Comment ça s'appelle ça? Non, mais il y a un nom pour ça, non? Euh... La communion, puis tout, mais... Ouais, moi... En réalité, tu sais, c'est ce que mes parents voulaient, c'est pas ce que moi, je voulais. Puis je pense... Je trouve que ça devrait se décider plus vieux, ce que t'as le goût de devenir, tes croyances. C'est ça, ouais. Moi, je pense qu'il y a eu du positif. Je pense que si tu lis la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont magnifiques dans la Bible, mais je pense qu'il y a aussi du monde un peu fucké qui tournent la Bible, puis la mettent... Ça peut devenir négatif, tu sais. L'interprète comme ils veulent pour leurs besoins, puis leurs désirs. Mais, euh... Non, je suis pas croyant... Je crois, en fait... Je crois qu'il y a eu un Jésus, Christ, qui a comme fait ce que... Mais il marchait pas sur l'autre... Un peu comme Martin Luther King, qui a rassemblé du monde, qui a amené des belles valeurs. Mais là, tout ce qui se passe dans la Bible, tu sais, c'est quand même une histoire romantisée. Puis genre, justement, j'ai commencé à lire ça, puis ça dit tout, il a vécu jusqu'à 170 ans, mais genre, avec la médecine dans le temps, bullshit, là. Ben, impossible. Je veux pas trop en parler, parce que justement, j'ai encore ben trop nouveau là-dedans pour genre... Ben, c'est cool, même si tu sors de quoi de positif de ça. Ben oui, mais oui, ça va pour ça. C'est magnifique. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des belles choses dans la Bible. La seule affaire, c'est ça. Il y a du monde un peu fucké qui ont comme pris ça, puis ça l'a amené... Ça a fait beaucoup de divisions sur la planète, là, on va se le dire. Il y a beaucoup de guerres encore aujourd'hui, que ça fait des dizaines d'années ou vingtaines d'années que ça roule, puis c'est causé par la religion. C'est fou, là. En fait, c'est n'importe quoi. C'est dommage qu'il faut que ça soit comme ça, puis on n'est pas juste en train de vivre puis d'oublier l'argent, en fait, puis juste d'explorer même, puis de triper entre nous autres, puis de s'aimer, puis de garder ça le plus simple possible. S'améliorer collectivement, positivement. Moi, ce qui m'a intéressé de ça, c'est Ken Law qui a dit ça dans notre podcast avec 7e ciel, si vous l'avez vu. Parce que lui, il vient de Sainte-Foi comme nous, puis il a dit le message de Sainte-Foi, c'est de... Dans n'importe quoi que tu crois, tant que tu crois en quoi. Puis moi, c'est ça que je trouvais cool. Ça m'a permis de croire en Dieu, puis par la suite des choses, ça m'a permis de croire en moi. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas cru en moi. Ça m'a fait du bien. Je pense qu'on a tous besoin de ça en tant qu'humains, d'avoir une certaine croyance pour se gronder, pour notre égo, pour qu'elle comprenne un peu où elle s'en va vers où. C'est aussi, genre, mettons que tu es en train de faire des vices que tu sais que ce n'est pas bon, mais moi aussi, c'est de savoir que quelqu'un en haut qui est au courant, qui sait que tu es en train de faire de quoi de mal, ça me pousse à prendre la meilleure décision parce que je sais qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de voir que je ne suis pas en train de faire de quoi de correct. Tu penses que c'est comme un humain grandiose? Moi, je pense que c'est une énergie. Je ne sais pas encore si c'est ça. Je ne suis encore vraiment pas assez avancé dans mes croyances. C'est vraiment nouveau. J'ai vu un podcast où tu as fait de l'ayahuasca et tu as senti l'unité. C'est incroyable. Il y a clairement une énergie quelque part. Je la crois. Donc là, je suis en train de... Genre, avec le temps, je vais finir par... mes croyances vont s'éclaircir. Mais là, en ce moment, c'est encore flou, mais clairement, il y a de quoi en haut. Pour sûr, avec l'ayahuasca, là. Mais moi, je me suis dit, je vais essayer d'en faire aux deux ans, peut-être même à chaque année, l'ayahuasca, parce que pour vrai, c'était life-changing. C'est incroyable. C'est heavy, man, hein? Oui. T'en as fait aussi, c'est ça? Oui. Ben oui, ben oui, viens-t'en, mon minot, on est prêts. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Fait que toi, t'as fait de l'ayahuasca, c'est ça? Oui. J'ai fait aussi d'autres tripes, mais l'ayahuasca, pour moi, ça a été le... the most profound. Ah oui? T'as fait ça où? J'ai fait ça à côté de Tulum. À qui, au Mexique? Oui, au Mexique. Puis... T'as fait combien de cérémonies? Hein? Combien de cérémonies? J'ai fait une cérémonie. Puis, pour l'instant, c'était en masse. Ah oui, hein? Je pense que... Ah oui, j'étais dans une mauvaise passe dans ma vie, puis ça m'a vraiment aidé à passer à travers cette passe-là, puis d'apprendre des choses que, dans le fond, des anciennes blessures que j'avais à l'intérieur, que j'avais pas comme... que j'avais juste enfoncées, man. Puis là, ben... C'était quoi cette blessure-là? Des choses de relations avec mon père, des relations... La relation avec ma mère. Tu sais, ma mère, elle a eu une dépression pendant comme 9 ans, puis ça a été vraiment dur sur nous autres. Ça fait que j'ai comme eu... I faced the shit a little bit more. J'avais des choses qui se passaient dans ma relation avec ma femme qui étaient quand même complexes, puis que j'avais besoin de... de comprendre, puis de... en fait, d'avoir a new perspective, une nouvelle... Comment on dit ça? Une nouvelle perception. Une nouvelle perception, puis ça m'a donné... En fait, ça a détruit mon ego pour avoir un ego crissement fraîche pour que je puisse regarder avec new eyes, comme premier new eyes. Oh, oui. T'as fait ça à quel âge? Ça fait peut-être... Hey, man, ça fait peut-être 3 ans, 2-3 ans. 3 ans, peut-être. C'est intéressant, ça. Ben, c'est ça, c'est que ça... Tant comme tes problèmes qui sont encore là, deep down, que toi, t'ignores depuis tout ce temps-là, puis ça t'esorpitch, ça t'oblige à faire face, puis c'est ça qui est amazing de ça, parce qu'après ça, t'as passé par-dessus, puis là, tu vis genre un sentiment de... Ben, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vécu un sentiment d'amour puis de happiness que j'avais tellement pas vécu depuis longtemps, là, que c'était... J'étais comme... Wow, OK, c'est encore en dedans de moi quelque part, fait que là, je sais qu'il faut que j'aille chercher dans... Parce que t'as de la misère à être heureux, dans le fond? Ouais, ben, ouais, clairement... Moi aussi, d'ailleurs, je suis à la même place que toi, là. Fais que... Faisait longtemps que je savais que j'étais pas heureux avec ma vie, puis qu'il y avait de quoi qui marchait pas en tout. Puis pourtant, tout va bien. Ouais, ben, c'est ça qui était... C'est ça qui était tough, c'est qu'au moment que ma vie va... J'aurai jamais autant bien été de vision extérieure, moi, deep down en dedans, je suis comme... Je me suis jamais autant senti perdu puis pas bien, fait que... Fait que c'était... C'était vraiment beau, puis là, ben, c'est ça. Puis là, après ça, j'étais revenu de mon voyage, puis là, j'ai comme... Retombé vite dans mes mauvaises habitudes, puis j'ai ressenti le sentiment de non-happiness que j'avais depuis tout ce temps-là. Puis là, ben, dernièrement, là, justement, c'est là que j'ai commencé à... À... À élargir mes croyances, genre, puis de commencer à croire en Dieu, puis honnêtement, je pense que... Je pense que... Je me suis réveillé, puis ça fait une couple de matins que je me réveille, puis je me dis, genre, j'ai jamais été autant heureux. C'est vraiment cool comme sentiment. Je pense qu'il faut juste trouver notre chose qui nous ground, man, qui nous fait du bien. Whatever it is, man. Exact. Que ça soit de l'entraînement dans le gym ou faire du sport, man, ou faire des tattoos, bro. Whatever it is, faire de la musique, man, de trouver ton affaire qui te sente, man, qui te fait du bien, that's it. C'est quand que t'as commencé à utiliser des psychédéliques pour essayer de te sentir mieux? Genre, c'est quand que t'as commencé à essayer d'utiliser ça? Sans te droguer pour te droguer, là, t'as vu une genre de démarche, puis il y allait avec une intention, puis... En réalité, moi, j'ai pas fait... J'ai pas vraiment expérimenté à me maganer, puis de m'amuser vraiment avec les psychédéliques. Psychédéliques, pour moi, j'ai tout le temps, en fait, un peu plus travaillé avec. Fait que j'ai tout le temps fait ça depuis, mettons, 26 ans. À 26 ans, peut-être, que j'ai commencé. Là, t'as présentement, t'as 30... 34. 34. Est-ce que tu l'as good pour 34 ans? Thank you, man. Thank you for the love, bro. Mais 26, c'est ça. 26 ans t'as commencé. T'es trop vieux, gros, man. Ben non, mais honnêtement, je t'aurais pas donné 34. OK. T'aurais donné moins. T'as une vieille âme, par exemple. T'as une plus vieille âme que 34 ans, là. Ben, j'ai... Moi, je trouve. Ton ouverture, puis tout ce que t'es game de dire, je trouve que tu fais plus vieux que 34 ans au niveau de l'homme, là, pas physiquement, parce que t'es beau bonhomme à ta barre de neige. Thank you, man. Thank you, man. J'ai couché avec une fille qui disait que je parlais de toi, puis elle disait que tu puais le sexe, by the way. Je puais le sexe. Bon, ben... Hey, sur ce, what's up, la gang de YouTube? Yeah. Ceux qui sont là sur le podcast, vous êtes les meilleurs. Merci d'être là. Merci de subscribe. Merci de liker. Si c'est pas encore fait. On est où, mon beau-frère? Hey, on est aux ateliers... À l'atelier, les enfants terribles qui nous reçoivent pour nous tatouer. Moi, c'est mon premier tatou. Là, tu vois, j'ai de la misère à me concentrer parce que je suis stressé. Mais ça se passe bien à date. Mon tatoueur fait bien ça. Ça me fait presque pas mal. Pis... Fait que gros, merci aux ateliers des enfants terribles de nous recevoir. Pour tous ceux qui écoutent sur Spotify ou Audio, ceux-là, ça vaut la peine d'aller écouter visuel, parce que comme vous avez entendu, il y a un vlog au début, pis à la fin, on va vous dévoiler nos tattoos. Fait que... Pis pour tous ceux qui sont là sur YouTube, ben, restez à la fin parce qu'on va dévoiler nos tattoos. Exact. Pis là, Frank disait que Joe puait le sexe. Si, tout et tout, t'as envie de puer le sexe, je te conseille d'utiliser le code BREAK15, pis d'aller sur le site internet de Eros et compagnie. Ils ont plus de 26 succursales au Québec. Ils sont là avec nous semaine après semaine. Fait qu'on va les encourager. On utilise le code BREAK15. Let's fucking go. C'est-tu commencé, là? Mon tatou? Oh, ouais, j'suis en train de me... Oh, shit! Comment que tu fais? Fais-tu mal, mon beau frère? J'ai-tu encore des plaques dans la face? Ça a dérougé un peu. Ça a dérougé un peu. Ça a dénu. Fait que tu vois, là, j'suis en train de me pose. Non, non, à date, ça fait pas mal pour de vrai. À date, tout se pose à la merveille. Toi, t'as mal? Moi, ça tire dans la cuisse. T'as fait une face. Ouais, la cuisse, ça a peint ça. Let's fucking go. Mais ouais, c'est ça. On avait commencé en parlant de psychédélique. Parce que c'est ça qui est hot avec toi, c'est qu'il y a vraiment plein de sujets intéressants qu'on peut aborder, là. Ce qui me fascinait en écoutant les podcasts que t'as fait, c'est que t'as vraiment l'air de quelqu'un de libre. T'sais, on dirait que t'as pas laissé la société définir en tant qu'humain, pis tu vas tout le temps... Tu fais les trucs à ta façon, pis si ça marche, ça marche, pis si ça marche pas, ça marche pas. Pis ma question d'entrée de jeu, c'est, est-ce que, un, toi, tu te sens libre, pis deux, est-ce que t'as tout le temps été de même, ou c'est quoi le chemin pour devenir libre? Ben, écoute, je pense qu'on a tous un chemin différent pour s'en rendre là. Ben, man, absolument que je me sens libre. De plus en plus, en fait, j'essaie de me comprendre de plus en plus en vieillissant. En fait, depuis que je suis jeune, j'essaie de me comprendre, pis de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui... What makes me tick? Fait que, je sais pas, je pense que c'est venu naturellement de faire les choses à ma façon. Mon père, c'est une personne qui a tout le temps fait les choses à sa façon, fait que... Pis mon père, c'était comme mon idole de jeunesse, fait que j'ai comme suivi un peu ce que mon père faisait, pis naturellement, mais c'est devenu un peu moi naturellement. Juste mentionné, pour ceux qui sont pas au courant, c'est Patrick Roy. C'est Patrick Roy. Ben, c'est ça, je prends des marches, pis un matin, je me posais justement, cette question-là sur... Tu prends des marches. Ouais, moi, je suis un marcheur. Pis ma définition de la liberté, je suis comme, suis-tu libre ou pas? Pis on dirait que j'étais pas capable de dire que je suis libre, parce que je suis libre dans certains aspects de ma vie, mais il y a d'autres, on dirait qu'on peut jamais être vraiment libre, parce qu'on va tout le temps te dépendre de quoi. Tu sais, si t'es père, tu dépends un peu de ton enfant, de sa santé, ou si tu peux être dépendant financièrement, y a-tu des dépendances que t'es pas capable de te libérer pour être libre? Ben, c'est sûr que le gouvernement, c'est pas évident. Exactement. Si ça, on peut pas, on dirait, se sentir libre à 100%. Mais ça, y a rien à faire, là. C'est ça. À un moment donné, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Exactement. Si on va contre le système qui est installé dans la société, à un moment donné, on aura plus de fun, tu sais. Pis, and then you get silenced, and then this and that. Pis c'est sûr que qui va écouter une petite bine comme moi, là, sur des affaires qui sont, whatever, grandioses. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on... Faut triper, faut s'amuser, pis faut... En fait, faut essayer d'oublier que, oui, on n'est pas si libre que ça, mais on peut essayer d'être libre à travers ce qui se passe avec, mettons, le gouvernement. Pis on dirait que la vision de la liberté change. Tu sais, tu peux te dire, ben, quand je vais avoir du succès, je vais avoir de l'argent, fait que là, je vais être libre, pis je vais être heureux. Là, à un moment donné, t'as plus de succès, t'es comme moi, mais c'est pas ça. Fait que là, tu te dis, OK, ben, si je crisse mon camp, pis je pars en road trip, ben là, je vais être libre, je vais être heureux. Pis là, peut-être, c'est pas ça. Comme au moment où ce que toi, tu sais, c'est quoi ta définition d'être quelqu'un qui est libre, tu sais? Oui, c'est ça, parce que t'as toute expérimentation un peu. T'as vécu faire de l'argent, t'as vécu d'avoir du succès, t'as comme tout fait. Fait que c'est quoi qui était le truc que tu sentis le plus sur ton X, mettons? Ben là, j'ai pas tout fait, là. J'ai des choses à faire en ta van. Oui, j'espère. Mais la van, pour moi, ça a été comme le début de cette liberté-là, de partir avec... Tu sais, moi, je m'avais mis comme 5 000 de côté. Dans ce temps-là, j'étais tout fier, je m'avais mis 5 000 de côté pour m'acheter une van, pis c'est ça que j'ai fait, pis je suis parti en road trip. Dans le fond, j'ai vécu dans ma van pendant trois ans et demi de temps, tu sais. T'as toujours au hockey, pis t'as fait « fuck off, j'arrête ». Non, dans le fond, j'ai joué au hockey, j'ai jumpé dans la musique à l'âge de 19 ans. Ça, j'ai fait de 19 à... Je sais pas quel âge, mettons, jusqu'à 11 juin. J'ai fait une comédie musicale qui s'appelle Don Juan, jusqu'à l'âge de peut-être 22 ans. Pis après ça, j'ai fait un album en français. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Corey Hart, qui était connu dans les années 80, qui avait une toune... I wear my sunglasses at night. Non? T'en rechante, ça? I wear my sunglasses at night, so I can, so I can... Non? Ben, ça s'occupe bien. Je connais pas cette toune-là, mais j'ai déjà entendu parler de Corey Hart. Il y a comme des remixes. Moi, tout ça c'est quoi. Anyway, fait que j'ai rencontré Corey Hart, pis après ça, j'ai signé mon premier, like, big deal with a major record label, Warner Music. OK. Fait que pour genre 3-4 ans, pis là, je me suis fucking perdu dans la genre de machine qui est... Show business. Yeah. Pis qui est major record label, parce que tu... En fait, tu sais pas qu'est-ce que t'es musicalement, et même en tant qu'humain, je savais pas trop trop j'étais qui. Fait que je me suis perdu, parce que tout le monde me poussait des shit, pis tout le monde me disait, OK, faut que tu sois comme ça, faut que tu fasses ça, faut que tu t'habilles comme ça, mets tes cheveux comme ça. Finalement, man, j'étais... J'étais tout perdu encore plus. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, hold on. I'm quitting music, pretty much. Je m'achète ma van, que je me suis mis de l'argent, pis depuis que je suis jeune, que j'ai tout le temps voulu m'acheter une van, pis... I hit the road, pis je pars à Los Angeles, pis je fais juste des road trips, j'ai amené mon chien, ma femme est venue m'en rejoindre un peu. Pis ça, pour moi, ça a été ma première... Où je me suis senti vraiment libre la première fois. T'sais, pas de... Pas d'horreur. Pretty much nothing to pay, no bills to pay other than my RV, tu sais. Pis mon gaz, dans le fond, pis mon épicerie, pis that's it, man. Pis y'a personne qui m'appelle, pis I was just free to roam, man, pis d'aller où que je voulais, dormir où que je voulais. Pis ça, ça me faisait vraiment du bien. J'avais l'impression de prendre le contrôle sur ma vie. En faisant ça. Pis pendant... Comment t'occupais ton temps pendant trois ans et demi, en road trip, pis t'étais... T'étais-tu seul ou t'étais avec ta femme? Ma femme est venue un petit bout. Après ça, mon chien, mon chien était là tout le long. Je jouais de la musique. J'écrivais des tunes. J'allais en studio à LA, avec du monde que je connaissais là-bas. Après ça, je revenais au Québec quand même, parce que je peux pas rester là trois ans de temps à cause des visas pis des affaires comme ça. Tu restes comme six mois, après ça, t'en reviens au Québec, t'en repars. Pis t'avais-tu comme ce mentalité-là de faut que je trouve ma vraie nature musicale pour ensuite décoller ma carrière en musique? En fait, il fallait que je me trouve en tant qu'humain pour trouver ce que, musicalement, je pouvais faire. Je pense en me trouvant, pis t'sais, j'étais encore... En fait, t'sais, j'ai 34 ans, pis je vous dirais que je suis encore en train d'évoluer, pis d'expérimenter, pis d'essayer de trouver à tous les jours un petit peu plus qui je suis réellement. Pis t'sais, en fait, ça évolue aussi. Tu vis une expérience, pis le lendemain, man, t'es plus la même personne, parce que t'as vécu cette expérience-là. Fait que je suis constamment en train d'évoluer, pis de changer, pis je pense que je suis pas poigné à essayer d'être une chose, t'sais. J'essaie juste d'être moi-même le plus simple possible, t'sais, sans laisser des affaires négatives ou écouter les gens, en fait. J'essaie de comme pas écouter personne, pis juste d'être moi-même, pis d'être respectueux envers les autres, pis de m'aimer, de mettre plein d'amour dans ma vie, pis de mettre plein d'amour dans les gens que j'apprécie pis que j'aime, pis de l'amour dans ma musique, pis... That's it, man. Try and keep it as simple as possible. C'est ce que tu dégages en Chris, en tout cas. Ouais. T'es fin, man. Thank you, bro. Ça fait plaisir, mon minou. Pis t'sais, t'étais parti, dans le fond, t'as quitté l'industrie de la musique parce que c'était toute la pression que ça apportait, pis il essayait un peu de te dénaturer. Là, t'es parti en road trip, mais là, t'sais, tantôt, on jasait avant de commencer à tourner, t'as-tu peur de retomber dans le même pattern de pourquoi t'es parti, dans le fond? Au début, oui. Pis, dans le fond, je me suis vraiment entouré de gens qui fitent la personne que je suis aujourd'hui. Pis, dans le fond, j'ai un... My awareness is better. Fait que j'ai su à bien m'entourer pour que ça réarrive pas, t'sais. Ok. Pis, en fait, maintenant, je connais aussi plus mes limites. T'sais, je pense qu'on... En vieillissant, on apprend qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas, pis moi, mettons, quand je commence à mal filer ou j'suis plus capable d'être heureux, ben, je pars en voyage, je m'en vais faire du dèche, je m'en vais faire de l'escalade, je m'en vais faire du hike, man. J'essaie de... En fait, parce que, Chris, on est pas fait pour juste faire une chose, pis d'être pogné, t'sais, à la maison, pis pas bouger, pis pas voir le monde. Fait que des fois, je me rends malheureux en restant pogné à une place, pis de tomber dans le fucking loop, man. T'sais? Des gens, mettons, qui travaillent dans le bureau, pis qui font juste ça dans le bureau, man, pis après ça, ils retournent à la maison, and then they see nothing. T'sais, c'est fucked up, man. Moi, je trouve qu'on est fait pour voyager, pis c'est pour ça qu'on voit le taux de suicide, des maladies mentales qui sont à la hausse, man, parce que, Chris, on... La vie, un, c'est tough, faire de l'argent, c'est tough, pis surtout, t'sais, on fait pas tout ce qu'on aime aussi, t'sais, on n'a pas, c'est pas tout le monde, t'sais, vous autres, vous avez l'opportunité, en fait, de faire ce que vous aimez, je pense, je pense que vous le faites. Alléluia! C'est ça, congrats, man, that's like the number one thing, c'est de réussir la chose que t'aimes faire, pis en plus de gagner ta vie avec. Je pense qu'eux autres qui font des tattoos aujourd'hui, c'est la même chose, man, ils créent de l'art, ils trippent, pis man, c'est fucking magnifique, t'sais. T'en penses quoi, Minou? Mais c'est pas tout le monde. Entièrement d'accord avec ça. Ah, man. Merci, merci. C'est pas tout le monde qui réussit ça, man, t'sais, ils sont poignés à faire une job qui, en le fond, ils sont allés au cégep, pis ils ont fait une affaire qui, en fait, leurs parents voulaient qu'ils fassent, ou whatever, pis là, ils tombent là-dedans, dans une roue, pis là, finalement, ils ont 34 ans pis ils font un job qu'ils voulaient, qu'en fait, ils veulent pas le faire, mais qu'ils ont été poussés de le faire, pis ils sont malheureux, pis ils sont like fuck. Mais même si t'as la job que, genre, même si t'as une job que t'aimes vraiment, c'est important de pas juste faire ça non plus, t'sais, parce que là, après ça, tu vois plus, justement, le fait que t'aimes ça, ça devient vraiment juste une job. Pis j'aime la musique, bro. It's like my ultimate thing. Pis même là, I have to back off sometimes, t'sais. Pis là, c'est là, faut que j'aille faire du hike, pis toute l'équipe, la plongée. Pis en faisant ça, but I feel alive, I feel fresh, man. I feel like, holy shit, life is fucking awesome, man, that I get to experience all these cool things, you know? Ouais, fait que là, mettons qu'on take it back, là. Là, on veut pas répéter non plus qu'est-ce qui a été dit dans le podcast de Sexoral. C'est lui que j'ai checké, là. Shout out aux filles de Sexoral, c'est vraiment un bon podcast. Mettons qu'on part de quand t'es jeune à jusqu'à aujourd'hui, pis on fait toute ta vie, là. Qu'est-ce qui s'est passé, man? Parce que ça en est passé, là, t'es genre... Tu te crassais dans les classes, genre? Après ça, t'es joué au hockey. Après ça, t'es joué au hockey, bro. Man, écoute... Ah, je t'arrête, là, excuse-moi, là. Mais mon père, il fallait qu'il y ait à l'école pour parler avec la prof, parce que toute la classe, man, j'étais en train de me crasser, pis là, il fallait qu'elle me fasse des petits signes. Ouais, avec ton asson d'oreille. Qu'elle me fasse des petits signes, man. Jamais. Elle savait plus quoi faire. Fait que là, mon père est là, pis il est comme, man, gère ta classe, je sais pas, gère ton enfant. Qu'est-ce que je dis? Je suis pas là, moi, Chris. You know what I mean? Il te chicane, est-tu? Genre là, Joe, lâche-toi à la gamme. Lâche-toi, bro. Fais pas ça dans la classe. Mais tu sais, je suis jeune, là. J'ai 7, 8 ans, 9 ans, tu sais. Tu comprends même pas vraiment ce que tu fais. Ben, non. T'as juste envie de te peigner le bat, pis tu te peigner le bat. Je pense que c'est ça aussi. On a tellement refoulé la sexualité à travers les années que, tu sais, on dirait que... En fait, on la comprend pas encore aujourd'hui, tu sais. C'est comme tout spécial parce que ça... The church got involved. Pis là, c'était comme... Hey, man, c'était malsain. Pis il fallait que tu te maries pour faire l'amour. Tu sais, c'est comme t'avais pas... En fait, je pense qu'en certaines religions, t'as pas le droit de te toucher aussi avant le mariage. Ouais, mais même religion catholique, je pense pas que t'as le droit de te masturber. C'est un signe, for sure. It is, right? Tu sais, la masturbation rend sourd, là, tu sais, c'est comme... Il disait ça pour faire peur aux jeunes, là. Fait que je pense que c'est un signe. Ça se peut. Moi, ma famille était vraiment... Mon père, ma mère, les tanks. Tout le monde était vraiment ouvert sexuellement. Tout le monde était... Tu sais, tout le monde parlait de sexe. J'avais jamais... Fait que... Pis tu sais, moi, en fait, même jeune, je volais les petits pornos à mon père qu'il y avait dans ses tiroirs. Fait que j'avais comme... Je sais pas, j'avais regardé ça, j'avais vu des revues, pis j'ai embarqué là-dedans, jeune. Fait que je pense que... Mais justement, parlant de ça, je serais curieux de savoir ton opinion là-dessus, parce qu'on a reçu Doc Mayu, pis tu nous as dit tantôt que tu as vu le podcast avec Doc. Un peu, ouais, ouais. Lui, il avait dit justement que, mettons, une mère qui prend son bain tout nu avec son enfant, c'était pas bon, parce que... Que ça allait rendre l'enfant frigide, parce que, genre, il allait associer... Quand il allait voir une fille tout nu dans un contexte plus sexuel, ben, il allait l'associer à sa mère, fait que ça allait empêcher le gars de bander, genre... C'était ça, lui, sa théorie, mettons. Je sais pas, man. C'est de la psychologie, j'ai aucune idée. Moi... Je sais pas. Moi, j'ai pris des douches avec ma mère jusqu'à 12 ans, même, je sais pas. Pis moi, je suis pas de même, je sais pas. Ça va bien être... J'ai jamais trippé sur ta mère, mettons. Non, non. Non, c'est ma mère. Non, non, c'est ça. Mais c'est parce qu'aussi, la nudité, c'est pas sexuel. C'est pas sexuel. Elle est aujourd'hui dans notre société, parce que, encore une fois, on a caché les femmes. Tu sais, c'est weird ce qu'on a fait avec la nudité. Mais en réalité, Adam et Eve, man, tout le monde était tout nu. Pis tu vois, même en Afrique, whatever, le monde sont tout nu, man. Pis y'a personne qui voit une paire de seins pis qui bande tout de suite. C'est pas ça, là. La nudité, c'est naturel. It's our bodies, man. Ouais, ouais. So... Je sais pas. Doc, écoute, c'est un doc. Moi, j'étais un... Mon père m'appelle... Comment il m'appelle? Il m'appelle docteur Laplote quand je parle de n'importe quoi. Ah! Docteur Laplote. Explique ça, docteur Laplote. Ça veut dire quoi? Ben, c'est quelqu'un qui parle à travers son chapeau, je pense, pis qui sait pas de quoi il parle. Ok, 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 ok. Je comprends. Je pensais pas si tu mangeais beaucoup de pelotes. Non. Fais quoi? Mettons qu'on fait un rundown, là, de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Attends une minute, là. Il y en a des affaires, fait, faut que tu précises. On va préciser. Ouais, ouais, vas-y. Ben, là, c'est fait. Il a l'air pas de câlisse. Laisse-tu te faire tourner. Bon. Ben, ouais, c'est ça. Fait que là, t'as eu ton enfance, tu sais. Là, après ça, t'sais, t'as commencé ta carrière de joueur de hockey. Pis là, tu disais que... Ben, au début, on disait que, tu sais, comme t'es... Tu suis pas nécessairement les sensibles. Ben, tu sais, tu fais les affaires un peu comme toi, tu penses, pis tu checkes comment ça va arriver. Pis là, t'es devenu gôleur. Mais ton père, c'est une légende du hockey comme gôleur. Est-ce que t'essayais, genre, de marcher dans les traces de ton père en ce moment-là en voulant devenir gardien de but? Pis avais-tu une petite grosse pression de... Je suis le fils à Patrick, pis en plus, je gôle. Fait que si je me fais scorer un creton entre les deux jambes, c'est deux fois plus humiliant, mettons? Euh, d'un... Dans le fond, moi, j'essayais de connecter avec mon père. Mon père, pour moi, on a une relation vraiment complexe au début de notre... de ma vie, en fait. Pis, euh... Moi, je suis quand même un... Je suis pas évident, là, comme humain. Pis comme jeune, là, j'étais détestable. Complètement détestable. Qu'est-ce que tu faisais pour être détestable? Ben, j'écoutais personne. J'écoutais personne. Pis surtout, tu sais, mon père était souvent aussi pas à la maison. Pis... C'est ça, l'autorité, là, ça... J'allais pas bien que ça. J'acceptais pas l'autorité. Euh... Pis mon père, dans le fond, euh... Je voulais connecter avec. Fait que j'ai... Je pense que j'ai mis les pads parce que je voulais connecter avec mon père. Pis, euh... J'aurais... En fait, j'aurais dû jamais faire ça. Mais en même temps, je suis heureux parce que... Peut-être que je serais vraiment un joueur de hockey aujourd'hui, pis... Je tripe tellement sur ce que je fais aujourd'hui. Fait que... I wouldn't change anything of it. You know what I mean? Mmh. Pis si... La pression, j'en... J'en... T'sais, quand t'es jeune, tu penses pas vraiment à ça, man. T'sais, tu... T'as pas... You don't have that awareness to go, Ah, mon père, c'est Patrick Harouin. Fait qu'il faut pas que je laisse aller un croton. Tu penses pas à ça, man. T'es... T'es bin, non? Moi, j'étais bin, 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 bin. Fait que... Peut-être junior un petit peu plus. Mais même junior, c'était plus... Ok, il y a des scouts d'NHL. Fait qu'il faut que j'ai une grosse game. Fait que c'était même pas... J'ai le fils à roi, faut que je performe. Fait que ça m'a jamais vraiment joué dans la tête, man, pour être honnête avec toi. Pis les médias, est-ce qu'ils te la mettaient un peu, cette pression-là? Parce que moi, j'étais un gars de Québec. Fait que dans les années que toi, tu jouais pour les remports. Ouais. Moi, j'étais jeune pis je jouais au hockey aussi pis j'étais gaulard. Fait que t'étais comme, t'sais, je vous suivais. Pis on dirait que dans les médias, le monde était quand même dur avec toi. Ben, il y a eu le scandale plus tard que tout ça. Mais genre, même avant, le monde, on dirait que ça les faisait un peu chier de te voir gauler parce que c'était comme, t'sais quoi, là, tu vas essayer d'être... Tu comprends-tu ce que j'ai dit? Ça m'a... I don't care, man. What they think. Même à ce moment-là, tu t'en collissais. Ben, bro, I'm doing what I love. T'sais, j'ai fait ce que j'aimais, pis je trippais, pis... That's it. Moi, c'est... Jamais je vais changer ma vie à cause que Ginette pis Gérard, ils chialent que moi, je suis imbue, là, tu comprends-tu? Fuck off, man. Ça te fera... Ah, non. Pis même, mettons, quand il y a eu le scandale, là, qu'il y avait eu la bataille pis tout, pis, t'sais, là, ça faisait parler ultra dans les médias. Pis t'étais jeune, Chris, t'avais quoi, 18? 17? 18 ans. T'sais, 18 ans, pis c'était quand même une grosse tempête médiatique, là, un des plus gros scandales au hockey, en tout cas de moi, ce que j'ai connu, là, c'était grosse affaire. C'était quoi, donc, pour faire un résumé, là? C'est genre, il y avait eu une bataille, là, c'était... Je vais en une game de série, pis il y avait eu une bataille entre les goalers, pis ça a fait un gros scandale, t'avais gagné le combat. C'est que le goaler, le goaler voulait pas vraiment aller se battre, pis le beau Patrick, il a dit, ah ouais, vas-y. C'est que lui, il a traversé la glace, pis il est allé coller sur une petite voilée. Mais qu'est-ce qui a été tough pour moi dans cette histoire-là, mettons, là, c'est le fait que t'as 18 ans, pis tu sors dehors de chez vous, man, pis tout le monde te cœur. Ah ouais? Ça a été vraiment rough. Ça, j'ai trouvé ça rough. À toi? Ça, j'ai trouvé ça rough. Pis je sors d'un bar, tout le monde voulait se battre contre moi. Mon image était vraiment pas belle, t'sais. Pis les gens étaient vraiment pas contents avec ce que j'ai fait. Mais fuck, man, t'sais, je regrette absolument rien, parce que ça m'a tellement fait grandir en tant qu'humain. Pis I was a troubled kid, man. T'sais, j'étais, je sais pas, j'étais spécial, pis ça m'a vraiment, comme, fait réaliser beaucoup de choses, cet événement-là dans ma vie. Fait que ça m'a fait vieillir, ça m'a fait devenir une meilleure personne. Vraiment, là. Est-ce que ton père t'a aidé à passer à travers ça? Parce que lui, les médias, il connaît ça, t'sais. Il a passé à travers des gros scandales aussi, là, avec 80... Il a été changé. Ouais, on n'est pas... Je pense qu'on est... On est comme des genres de proud... Live your shit, I'll live my shit. Comment est-ce que je veux dire un peu? Ouais, ouais, ouais. Pis si t'as vraiment besoin de moi, je vais être là, ça va me faire plaisir. Mais honnêtement, I kinda lived it on my own. Je me dis qu'à 18 ans, t'aurais peut-être eu besoin plus de lui qu'à 34 ans, peut-être. Oui, sûrement, mais je l'ai pas nécessairement eu. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu mon père à 26 ans, peut-être. Ballpark, là. Beaucoup plus vieux. Pis pourquoi ça? Ben, parce que mon père, c'est une personne qui est concentrée sur sa passion qui est le hockey. Pis autant que je sais qu'il nous aime, lui, c'est ça son focus. Donc, je n'ai pas eu mon père autant que je voulais. Mais aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus. Pis on a quasiment une belle relation. Fait que c'est malade. Mais ça a pris vraiment du temps parce que c'était compliqué entre nous deux. Pis est-ce que tu en as voulu de pas être nécessairement le centre d'intérêt de sa vie? Absolument. Je pense que c'était pour ça que j'étais troublé. OK, ouais. Je pense que c'était pour ça que j'avais besoin de l'oeuvre. Pis oui, ma mère était magnifique avec nous autres, mais en même temps… Je pense qu'on a tous besoin d'un père en fait. C'est sûr. Qui a fait en sorte que genre à 26 ans, vous êtes donné le plus proche? Moi, je voulais terminer notre relation. I was done. J'étais plus capable de… Oh, ouais. J'étais plus capable de connecter avec. On avait une genre de chicane. Pis j'ai dit non, Dad, I think it's enough, man. J'étais en train de me rendre malheureux avec cette relation-là. Je pense qu'elle l'a vraiment shaké. Pis on a eu un gros talk. Pis on a réalisé que dans le fond, on s'aimait mal. On avait de la misère à communiquer. Je pense que c'est souvent ça. On est jeune, on réalise pas que nos parents nous aiment autant qu'ils nous aiment vraiment. Tu sais, on voit juste qu'ils nous disent non ou qu'ils essaient de nous apprendre certaines choses quand on veut pas les apprendre. Pis on devient comme impassants qu'eux autres. Pis finalement, ils essaient juste de t'aider pour que ta vie se passe bien, man. Pis moi, c'est ça. Tout ce qu'ils me disaient, I would take it the wrong way. Comme, ah, tu décideras pas pour moi. Mais c'est ça. Éventuellement, j'ai juste réalisé que mon père m'aimait. Pis qu'il voulait juste que je réussisse dans la vie. Pis que je sois heureux. C'est ça. Pis tu sais, en vieillissant, on réalise aussi que nos parents, c'est des humains, là. C'est pas genre des super-héros, là. Ils ont le droit d'être parfait, même. Ouais, hein. On a tous nos shit, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'eux autres aussi, ils dealent avec leurs problèmes. Ils font de leur mieux, eux autres aussi, là. Pis je pense encore plus cette génération-là que nous autres. Je trouve que... Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous autres, là. Mais je trouve que l'ancienne génération parlait zéro, même. Zéro. Des sentiments. Oublie ça, il y a tellement de noms qui sont renfermés, qui n'ont jamais parlé de sexe, de leur job, tu sais. Nothing, man. Pis c'est des armoires à glace. Ils disent pas quand ça va pas bien. Regarde, j'ai une crampe, bro. Check. Je fais une petite méditation, ça va passer. Ah, bro, bro. Ah... Ça va faire un match. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Ça a été quoi la réaction de ton père quand t'as avoué du sexe oral que vous vous suciez dans la douche? J'ai jamais dit ça, man. J'ai jamais dit qu'on se suçait dans la douche. T'as pas dit que vous checkiez des magazines, genre? Non, j'ai dit qu'on était à l'aise dans les douches. Mais j'ai jamais dit qu'on était dans les douches pis qu'on se suçait, man. Ah! J'ai jamais dit ça. J'ai bien compris, je suis désolé. Non, mais... Comme des joueurs de hockey, nous autres... En tout cas, moi, la gang que j'étais avec, tout le monde était quand même à l'aise de se frapper à bisounes pis faire des niaiseries. Pis c'est pas tout le monde qui faisait, mettons, du sexe pis des affaires de même. C'est pas tous les joueurs de hockey qui faisaient ça, là, tu comprends-tu bien? Ouais, ouais, ouais. Mais là, le podcast a comme un peu... C'est ça. Pis je pense que c'est Joannie, en fait, qui a comme dit quelque chose, comme, oh my God, des joueurs de hockey qui sucent dans la douche. I never said que je me suçais dans la douche avec toute ma gang, hein. Ouais, elle était... Après, moi, elle avait envie de sexe à la fin du podcast, là. C'est vraiment... À l'arrivée chez elle, là, sûrement qu'elle a dit, Louis, là, viens-t'en, mon homme. Ouais. Il a pas eu besoin d'utiliser le code Bré. Oui, c'est son genre. Euh... C'est bon. Mais ouais, mais c'est ça. Mais si on continue la chronologie du parcours, moi, j'étais curieux de savoir... Tu sais, le jeune Joe de 18 ans, là, qui est... Tu sais, je veux dire, tout le monde en fait des gaffes, là, surtout quand t'es 18 ans, là. C'est juste que là, toi, t'as tout le Québec qui est au courant pis aux premières loges de ta gaffe. Pis là, comme tu dis, il y a plein de monde qui t'aïssent, plein de monde qui te... Qui veulent se battre avec toi pis t'en parles pas nécessairement avec ton père. Fait que comment tu deales avec ça à ce moment-là? Est-ce que t'étais sous pis genre... Tu sais, c'est... Comment t'as vécu tout ça? Euh... Dans le fond, j'avais une blonde dans ce temps-là qui... Évidemment, j'ai changé avec elle. Euh... J'écrivais des tunes. Parce qu'écrire des tunes, ça m'a vraiment aidé, m'en a passé à travers de tout ça. Ok. Euh... Je partais... Je partais souvent, mettons, aussitôt que le hockey terminait, je partais jouer au golf en Floride pour comme décompresser pis sortir de l'environnement que j'étais dedans. Euh... Est-ce que t'arrêtais de sortir au bord pis t'invitais les endroits où il pouvait avoir... Mettons... Est-ce que t'arrêtais de sortir au bord pis t'invitais les endroits où il pouvait avoir justement du monde fâché où, tu sais, les endroits où il pouvait avoir plus de confrontations? Oui. Pour prendre un bout, oui. Jusqu'à temps que je me sente bien pis que... I kind of forgave myself. Quand j'ai comme... C'est ça. Quand je me suis dit, ok, Joe, t'as fait une gaffe. Accept it. Learn from it. Grow from it. Pis quand j'ai fait ça, là, j'étais plus gêné parce que je me suis dit, Chris, man, on a fait toutes des gaffes pis je vais continuer à en faire des gaffes, tu sais. Fait que... Maintenant, me cacher en arrière de ça pis d'être gêné de ce que j'ai fait, tu sais, ça sert à rien. Donc... Pis j'aurais été, en fait, j'aurais été en Chris envers moi-même si j'aurais resté aussi la même personne que j'y étais. Fait que... Fait que j'aurais été en train de marcher et de s'entendre, tu sais, pis de... To take my shit and go, yeah, fuck yeah, man, I fucked up. That's right. Pis... And I might fuck up again. Mais au moins, I own up my shit, man. That's it. Pis tu sais, tu continues à avancer, pis c'est ça qui m'a... C'est ça qui m'a... Ça a été tough, bro. Ça a été tough. La prochaine fois, tu vas faire mieux aussi. Ben oui. C'est un des meilleurs, des messages de l'ayahuasca pis de la Bible, qui c'est genre, tu vas continuer à fuck up dans la vie, mais comme... 100%. Tant que tu te dis, prochaine fois, je vais juste faire de mon mieux. That's it. Ben, je sais pas si tu voulais dire de quoi, là. Tu peux y aller. Parce que justement, je viens de voir ton tattoo, je l'avais pas vu. C'est... Pourquoi un champignon avec un oeil? C'est-tu pour genre le troisième oeil? Yeah, man. Yeah? It's our design, Camille. En fait, t'as un petit design. I love... I love shrooms, man. Pis le petit troisième oeil, man. Ben, c'est ça, c'est... Yeah, yeah, yeah. C'est ça. He's smoking a little joint. Les psychédéliques, ça l'ouvre comme une... Ah... Je pense que... Pourquoi du monde qui aime pas ça faire des psychédéliques pis qu'ils font full de l'anxiété? C'est parce que ça t'ouvre justement de la conscience. Pis peut-être des fois un peu trop pis ça fait en sorte que justement l'anxiété quelqu'un... Ben, je pense que... Moi, je pense que quelqu'un qui fait des bad trips, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui est anxieux, pis qui a beaucoup de shit refoulé. Exact. Parce que ça devient de plus en plus facile quand t'en fais... De plus... Le plus que t'en fais... Pis en fait, excuse-moi, je reprends... C'est aussi... Beaucoup de monde part trop fort. Tu sais, toi, tu me dis, man, t'en as fait trop pis t'as eu un bad trip, tu sais. Du moche, ouais. Exact. Exact. Et tu sais, en fait, c'est ça. Tu commences pas ta première... Tu sais, mettons que tu commences ta première brosse à prendre une bouteille de vin tout seul. Je suis pas mal sûr que tu vas vômer, tu vas avoir de la misère. Ouais, ouais. Mais c'est la même affaire avec des shrooms pis non seulement ça. Les shrooms, c'est dix fois plus powerful que de l'alcool, tu sais, en termes d'awareness pis everything. Fait que je pense que les gens jump là-dedans sans savoir c'est quoi pis ou s'ils en prennent trop. Fait que là, je pense que ça crée des bad trips. Mais je pense que les bad trips sont fucking santé, man. Je pense que c'est vraiment bon. À part si t'as des problèmes... Tu sais, des problèmes... Mentaux. Ouais, exact, qui sont dans ta famille ou whatever, que ça peut développer. Tu sais, il y en a là que ça marche pas pantoute, tu sais. Comme, mettons, certains médicaments que certains peuvent pas prendre parce que t'es allergique. À XXX, tu sais. Mais je pense que, tu sais, c'est un médicament. En tout cas, moi, Richard d'Ayahuasca, il appelait ça un médicament. It is medicine. It is medicine. Tu sais, je veux pas trop sidetrack de ton parcours, là, on va y revenir, là. Mais... Mais mettons, quand t'as fait de l'Ayahuasca, là, est-ce que t'as justement passé par un gros bad trip pis ensuite t'en as sorti du positif? J'ai... Dans le fond, ça a parti vraiment bien. C'était super positif. Pis après ça, dans le fond, elle sonne une genre de petite cloche pour round 2. Là, je m'en allais prendre mon deuxième verre. Pis en me levant, j'ai comme fait... Oh, Lord. OK. I'm still really, really high. Fait que j'ai pas pris. Pis là, je me suis installé. Pis là, j'ai vécu un bad trip pendant peut-être trois heures. Oh, ouais. Pis tu sais, la fille à ma droite aussi, elle vivait de quoi, vraiment intense aussi. Tu sais, elle criait, elle vomissait, elle chiait. Tu sais, elle vivait vraiment de quoi. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé aussi à mon bad trip. Pis mettons, tu sais quoi que t'as vécu? Pis à un moment donné que tous les sons deviennent comme de la musique. As-tu vécu cette expérience-là? Ouais, mais moi, c'était deux madames qui chantaient dans la salle. Pis... Moi, ce qui m'avait fait mon batterie, c'est que j'avais tellement perdu le contrôle. Je comprenais tellement rien de ce qui se passait. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par les sons? Dans le fond, c'est comme si... The feeling of oneness. C'est comme si tu mettrais un beat. Ça faisait comme... Help! Toutes les sons dans la pièce... Ça s'harmonise. Devenaient comme à la perfection d'une mélodie presque. It was insane for me. Dans le fond, ça devenait comme... C'est ça, tout synchro. Tout était sur le beat. It was really... C'est sûr que je l'explique mal, mais pour moi, ça m'a comme... Parce que c'est tellement intense, c'est tough. Je sais pas comment l'expliquer tant que ça, mon bad trip. Pis justement, j'étais avec un gros groupe. Pis tout le monde avait vécu un bad trip différent. Que justement, c'est pour ça que je vais aller en refaire. Parce que je sais que mon expérience va être différente genre une couple d'années plus tard. Pis je sais que j'ai encore du stuff à dire là. Ouais, ouais. C'est sûr que t'as appris de ta première. Fait que le bagarre... The small tools that you have for the next trip. Tu vas être capable de plus... C'est ça, j'ai fait trois cérémonies. Tu m'as fait trois? Ouais, pis la troisième, justement, quand j'ai ressenti le même pattern revenir, le même bad trip. Le petit truc que j'avais, c'était juste de me répéter courage, courage, courage. Pis ça m'a aidé à passer à travers bien plus facilement. Moi, c'est ça. Je faisais... I'm healing. I'm healing. I'm... Il y avait comme trois mots que je me disais en répétition, man. Pis ça me... C'est comme si ça allait rewire mon brain au complet, man. Vu que je focussais tellement sur ces trois mots-là. Sean O'Malley, il dit qu'il fait ça. C'est un autre affaire, mais Sean O'Malley, c'est un fighter de UFC. Pis il y a un mantra dans ses combats. C'est genre, too fast, too focused, too... Je sais plus quoi, là. Il se répète tout le temps ça, pis ça lui permet comme de passer au travers le moment le plus épeurant pour lui qui est d'aller se battre. Tu sais, c'est un peu le même truc. T'avais comme un mantra que t'as apporté dans ton expérience de... Naturellement. Ouais. Ben, I think... C'est ça. Moi, je pense qu'il y a une façon aussi d'aller vraiment loin dans notre mental sans la drogue. Je pense que la drogue, c'est vraiment un short cut. Il y en a du monde, même, avec la méditation qui se rend là. C'est incroyable. Moi, je suis pas capable encore, mais il y en a qui sont... C'est des machines à tomber dans leur tête, pis d'aller voir, pis de parler à d'autres, à être wherever they are in the world. Pis tu sais, c'est vraiment insane. C'est ça. L'ayahuasca, c'est toute une affaire de connexion, d'énergie. Pis moi, il y avait un shaman qui avait deux healers. Pis les deux healers, c'est les autres qui chantaient dans la salle. Mais le shaman, lui, il était plus avancé que les healers. Ça faisait depuis qu'il y avait huit ans qu'il faisait ça. Les deux healers, il avait juste besoin d'une mini dose d'ayahuasca pour connecter avec nous. Mais le shaman, lui, il nous disait qu'il avait besoin de rien. Lui, juste, il fermait ses yeux un petit 5-10 minutes. Ben good. C'est ça. Je pense que les psychédéliques pis ces drogues-là, c'est un shortcut pour le monde qui n'ont pas accès à ça. Mais tu sais, ceux qui passent par la méditation, je pense qu'il faut beaucoup de pratique, beaucoup de rigueur pour en arriver là. Tu sais, tu dis que tu médites sûrement depuis longtemps que tu médites quand même. Ben oui, absolument. Pis t'es pas encore capable d'en arriver là. Ben c'est du stuck, man. Ben oui, ben oui. C'est du stuck. C'est une chose de vie. Moi, j'ai fait de l'AMD avec mes chums une couple de fois. Pis c'est là que j'ai vraiment plus appris, on en parlait tantôt off-cam, à aimer, genre, à se donner de l'amour entre boys. Chakra of love, man. C'est ça. Jamais que je m'étais collé avec mes amis. Pis là, on s'est mis à se coller pis à s'aimer. Pis aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de leur donner du love, du bro love. Toi, c'est quoi qui a fait le plus grand changement dans ta vie de prendre ces drogues-là? Qu'est-ce qui a fait le change? C'est quoi? Tu sais, comme moi, ça a été la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivé en prenant ces affaires-là. Pour le love, le chakra de love. C'est ça, de donner de l'amour à mes amis. Moi, ça a été de détruire mon ego, man. Moi, j'avais une solide ego, man. Pis ça m'a vraiment fait du bien de comme revoir la vie sans mes murs, man. J'avais vraiment mis des murs qui me nuisaient en tant qu'humain. Pis ça m'a fait du bien de les détruire pour que je puisse vraiment reconnecter avec moi-même. Pis de... Ça veut dire quoi, détruire son ego? Ben, mettons, pour moi, je pense que tout le monde a des définitions un peu différentes. Mais pour moi, mon ego, c'est ce que... C'est mon nom, mettons, mon nom. Ce que je fais dans la musique. Qui mon père est. Toutes ces affaires-là fait que, OK, this is who I am. Mais en réalité, Like, We're a lot more than just that. Là, c'est parce qu'on... On tombe dans... C'est ça. Ce que la société... En fait, c'est ça. Ce que la société a fait qui je suis, en quelque sorte. T'sais... Je suis né, Ils m'ont donné un nom, une décisionnante. Pis après ça, tu vas à l'école, t'apprends les shit que l'école te met dans la tête, pis... Fait que l'ego, c'est un peu ce que t'as acquis au niveau sociétal, que tu voulais perdre pour trouver la vraie personne qui est Joe Roaster. L'ego t'empêche d'être réellement toi-même. Ouais. Fait que là, mettons genre... Mettons que j'ai comme... J'ai mis des murs de... Comment t'appelles? Comment je pourrais dire ça, man? Hey, c'est dur. Hey, c'est-tu dur à parler de ça, hein? Ouais, c'est vraiment tough. Pis à chaque fois qu'on veut vraiment... Pis moi, je suis pas la meilleure personne pour exprimer ces affaires-là, mais... Ben, t'es bon, parce que t'es ouvert d'en parler. Ouais. Pis j'essaie de m'améliorer parce que je veux pousser les gens à aller vers ça pour se découvrir, pis... Pis t'sais, on... T'sais, tu le sais, t'sais, l'MDMA, t'sais, les studies are coming out pour aider les gens qui ont des PTSD pis des affaires. C'est magnifique ce que ça peut... Ça peut vraiment aider beaucoup, beaucoup de monde à la place de prendre des médicaments, t'sais, by big pharma, man, qui, à long terme, détruit le corps, détruit le cerveau. Fait que... J'essaie de... D'avoir l'air un petit peu intelligent pour que les gens me fassent comme, OK, cool, man, OK, if he's doing it and it's OK, then maybe I could give it a try, you know? Ben, je pense pas que t'aies besoin d'avoir de l'air intelligent. Je pense que t'es émotionnellement intelligent. Donc, d'en parler avec tes émotions, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, pis tu le fais bien. Thanks, man. Qu'est-ce que tu me donnes l'amour, man? Merci. Non, mais pour vrai... As-tu pris de l'AMD avant le podcast? On va se voir des gros colleux à la fin de ce podcast. Moi pis Joe. Non, mais... Mettons, moi, mon expérience, c'était vraiment... Genre, j'avais tellement pas d'amour pour moi depuis longtemps. Pis quand, justement, cette ego-death-là m'avait permis de donner de l'amour à tout le monde que j'aime dans la vie, pis ça m'a permis de me donner de l'amour à moi-même. Ah, beautiful. Pis, justement, comme ça va faire 5 ans que je fais des vidéos YouTube, que je suis connu sous le nom de GNT Productions, pis que je pense que c'est ça mon identité. Pis là, on dirait que depuis mon voyage, j'étais en train de retrouver Jérémy Noah Theriot, pis c'est lui que je veux qu'il shine. C'est lui que je veux qu'il soit heureux, t'sais. GNT, c'est juste une façade, juste un front que j'aimais pas nécessairement. Fait que, t'sais, j'imagine, toi, c'était un peu peut-être la même affaire, là. Genre, comme le monde te voit pour ci, le monde te voit pour le fils de Patrick Roy. Exact. Toi, des dents, tu sais que t'es bien plus que ça, t'sais. 100%. Pis je pense que c'est ça. C'est de détruire tout ça, pis de me voir vraiment à nu sans toutes ces affaires-là. Parce qu'en réalité, à la fin, là, de... En fait, durant mon trip, je savais pas c'était quoi la différence entre moi pis une table, t'sais. I was there, là. Fait que... Non, ouais. Fait que je me voyais vraiment avec tous mes problèmes, pis... Pis de réaliser qu'en fait, c'était... They were all made up problems. T'sais, c'était tout... All bullshit. T'sais, en réalité, je suis en santé. Y'a des gens autour de moi qui m'aiment. Je fais ce que j'aime. Pourquoi est-ce que je complique ça? Pourquoi... Pis, t'sais, j'ai eu des visions de voir plein de... plein de patanges. Je suis allé dans les étoiles, pis j'ai vu des... des aides, pis tout. Mais... Mais ce que j'ai... ce qui m'a fait plus triper, c'est la réflexion, en fait, que ça m'a apporté. Même dans le coming down, où tu... tu relaxes, pis là, tout d'un coup, tu sais, ça... Tu vois que ça... it's... it's wearing off, pis... Là, tu te parles à toi-même, tu te dis, Christ, que j'aime ma vie. Juste, like, this... thing of... of... Like, self-love, comme tu dis, là, qui... qui apparaît, là, pis t'es comme, fuck, que j'aime ma vie, j'aime ma femme. Pis ma femme, en plus, elle est à côté de moi, tu sais. Fait que j'étais content de la... d'être avec elle, de vivre cette expérience-là avec elle, tu sais, pis... Tu sais, ça doit être cool. J'aimerais ça y aller avec quelqu'un. J'aimerais y aller peut-être avec ma mère. C'est down, là. Je pense qu'elle est fermée pour l'instant, mais j'aimerais ça. Avec ta mère? Ouais. J'aimerais ça connecter avec ma mère, avec l'ayahuasca. Mais, ouais. Mais ce qui est intéressant que tu dis ça, que t'es allé là, un peu, pour te retrouver, pis découvrir, tu sais, ta propre identité, parce que tu savais plus t'es quoi tu fais dans toi pis une terre. Parce que t'es quand même un des... t'es un des rares fils de... de légende, là, qui a réussi à... Là, tu sais, t'es devenu Joe Roy, là, tu sais, t'es plus le fils de Patrick Roy, ça t'a suivi longtemps. Je suis Joe Roy. C'est ça. Ben, c'est ça, lui-même. Ben, genre, tu sais, dans le sens, t'as réussi à sortir un peu de... Tu sais, t'es sorti de ça, là, t'as développé ta vraie identité, pis le monde qui tue, pis le monde qui t'aime, il t'aime pas parce que t'es le fils à Patrick Roy, il t'aime parce qu'il aime la musique que tu fais, pis... C'était-tu une décision consciente de toi de faire comme bon, ben là, là, je mets moi-même out there, tu sais, C'était-tu voulu que, là, là, je bâtis ma propre identité, pis, tu sais, fuck, qu'est-ce que vous pensez de moi, là? Honnêtement, j'ai pas vraiment pensé à ça. J'ai jumpé dans quelque chose qui me faisait juste triper, tu sais. Pis j'avais pas dans ma tête, ah, ben, je vais faire de quoi, pis les gens vont me voir pour Jonathan Roy, tu sais. « I don't give a shit » ce que les gens pensent. « That's the true nature of my thing. I don't care, man. » Fait que moi, c'était juste de faire ce que j'aimais, pis d'être heureux, pis « that's it ». Pis en fait, tu sais-tu quoi, j'ai réalisé que j'ai... Quand j'ai... Quand je suis parti en tournée pour la première fois, quand j'avais 20... Anyways, quand j'étais avec Warner, je suis parti à travers le Canada, juste avec ma guitare, pis j'ouvrais pour un gars qui s'appelle... Pfff, c'est-tu que je suis nul avec ma mémoire, man? C'est ça que la dog fait, bro. C'est peut-être ça le dentaire des psychédéliques. Anyways, I was opening up for this guy that was a legend. Hum... Je pense que c'était « Guess who », une affaire la même. Pis... Man, je voyais le monde triper sur ma musique, pis il y avait aucune calice d'idées j'étais qui. Fait que là, c'est ça, c'est là que j'ai réalisé comme « Ok, man, I'm pretty good ». Et ils ne sont pas là parce que mon père, ils ne savent même pas qui mon père est. Pis même quand j'ai fait ma première tournée européenne cette année, ben là, j'ai réalisé que, man, personne ne savait qui mon père était ou qui ma mère était. Ils étaient trippant sur ma musique, mes mots, mes histoires. C'est ça. Et... C'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose. Parce que, c'est sûr qu'ici, ça a pris du temps, pis... La réalité, c'est que je laissais ça aller. Mais là, de le voir, pis de le ressentir, c'est comme « Fuck yeah, man, thank you. I love you guys. Merci d'apprécier ce que je fais. » Pis t'as fait des grosses affaires quand même, là, avec ta musique. T'as ouvert pour les Backstreet Boys, c'est plein d'Abraham. Oh, man. T'es un gars de Québec, genre. Fait que c'est plein, c'est quand même... C'était comment vivre ça? C'est pas mal le plus big que tu peux être au Québec, là. Ben, vous autres... Vous autres, t'es un peu genre, mais Backstreet Boys, ça a-tu évité votre... Moi, oui. Ben, j'ai juste trois ans de s'y passer avec toi, fait que... Ouais, c'est ça, toi, t'as rien. Fait que... Moi, c'était... C'était... C'était mon band quand j'étais jeune. I was dancing to their music all the time. Je faisais des chorégraphies avec mon frère et ma soeur à Noël, tu sais, pis... Mon premier spectacle, c'était les Backstreet Boys. Fait que là, d'ouvrir pour eux autres, c'était complètement fou. Pis aussi de... C'était mon premier disque d'or aussi. Fait que ça, c'était insane. Pis j'avais aucune idée. Ils ont comme arrêté le spectacle. Ils m'ont donné le disque d'or. Pis là, man, I was like... I raised it up like a Stanley Cup, bro. It was insane. C'était vraiment un moment magique, bro. Honnêtement, là, avec... Tu sais, ma famille, mon père, maman, ma soeur, mon frère, tout le monde était là. C'était vraiment une crise de bataille. Genre, vu que tu te cherchais, on dirait que tout s'est finalement rassemblé. La relation avec ton père était là pour en profiter avec toi. Alors qu'il était pas là, t'as percé dans la musique. Ça devait être un beau moment. C'était vraiment un beau moment. As-tu le plus beau moment de ta vie? Sinon, c'est lequel? Hum... Fuck, that's a deep question, bro. Hum... Je te dirais que le plus beau moment de ma vie, je pense, en ce moment, ça doit être le moment où j'ai acheté ma première maison avec ma femme. Je pense que ça, c'est vraiment un moment fucking insane pour nous autres. avec ma petite fermette, les animaux, puis depuis que je suis jeune, que j'ai tout le temps voulu ça. Ça fait que ça, c'était quand même un gros moment pour moi. C'est sûr que la première fois que je suis parti en VR aussi, de cross the US border with the RV, là, c'était quand même... C'était quand même fou, là, de me dire, OK, I'm doing it for the first time. T'étais-tu anxieux à ce moment-là? Anxieux? Genre de partir? Ben oui, man. Ben oui, j'avais aucune idée ce que je faisais. J'avais même pas comment vider mon eau grise, man. J'ai juste, comme, acheté le VR, puis le lendemain, je suis parti. Ah ouais, hein? Tabarnak. Ouais, mais laisser ta guerre de côté aussi, là, justement, là, ça allait vraiment bien. Puis là, tu pars, genre, ça te fait... ça faisais-tu pas... Non, ma carrière est en train de... Ah, là, ça allait plus. Ouais, ouais, ça allait moins bien. J'avais eu un... Dans le fond, il y avait une chanson qui s'appelait Daniela Denmark, qui a comme explosé à travers le Canada. OK. Puis, après ça, on a lancé comme deux ou trois autres singles, puis ça a pas vraiment pogné. Puis là, ben, je t'ai rendu, comme je vous l'ai dit, un petit peu malheureux, puis... I needed something new, something fresh, puis... And the road was it, man. Puis t'as-tu une pause rockstar, tu sais, quand t'as fait... Ton show, c'est plein, puis tout, puis là, t'sais, t'es un beau gars, tu pognes avec les filles, tu fais de la musique, tu fais des grosses scènes, tu commences à faire de l'argent aussi. Genre, comment t'as-tu vécu ton rock? Je pense que c'était mon junior. Quand j'ai joué junior, c'était comme mon rockstar moment. Qu'est-ce que les filles m'aiment, les gars de hockey? Puis quand j'ai lancé mon premier album, là, j'étais couroyeux, je m'amusais. Est-ce que t'es un chasseur ou tu te fais chasser? Un bon mélange. J'aime me faire chasser, puis j'aime chasser. J'aime les deux. I love both, man. Super open to both. Hey, ça fait fucking longtemps qu'on n'a pas posé cette question-là, puis si t'es pas à l'aise, réponds pas, là. Mais c'est quoi ton body count? Mon body count? Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais il y a beaucoup de gens. Mais j'ai aucune idée. T'as respecté beaucoup de gens. J'ai vraiment eu du fun, man. J'ai rencontré du Christ de bon monde à travers la sexualité. Honnêtement, il y en a qui sont encore mes amis aujourd'hui, puis je trouve ça fucking insane, man. Est-ce que t'es... Parce que quand les podcasts que j'écoutais, ça fait quand même longtemps, là, tu sais, je sais que t'es encore avec ta femme, mais tu parlais que vous étiez un couple ouvert. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé à travers les années, ou comment tu vis la vie de couple en ce moment, en 2023? Dans le fond, on a commencé notre relation avec l'ouverture de couple, puis on a resté comme ça, ça fait huit ans. On est super bien, man. Je sais pas, évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais nous autres, ça fonctionne. Je sais que je peux pas tout remplir les petites cases que ma femme, elle a besoin. Il y a certaines choses que je peux pas apporter à ma femme, puis il y a d'autres qui sont capables, tu sais. Puis après ça, je trouve ça tellement le fun de rencontrer du monde, puis de spice things up. Puis tu sais, je crois vraiment pas qu'on est fait pour voir une personne toute notre vie. I don't believe it. Tu sais, dans mes croyances, je trouve qu'on... Après ça, j'ai l'impression qu'on peut se rendre malheureux à être pogné, puis de dire, ah, je peux pas coucher avec personne d'autre, je peux pas flirter avec personne d'autre. I just think it's insane. It's like this thing of, like, you own the other person. You know what I mean? It's like, you don't own anybody. Like, si ma femme, mettons, elle veut rester avec moi, ben, Christ, qu'elle reste avec moi, jamais je vais y tirer un bras, puis dire, hey, tu restes, puis t'as pas à voir personne. Cette mentalité-là, pour moi, elle est complètement insane. Fait que, my wife can do whatever the fuck she wants, as long as she respects, qu'elle respecte, qu'elle me respecte moins, puis qu'on est honnête avec soi. Puis, that's it, man. Keep it simple, tu sais. Ça fait huit ans que, tu sais, que vous faites ça. Est-ce que vous devez faire souvent des mises à jour? Puis je sais que vous avez des règles ensemble. Est-ce que les règles changent, ou c'est principalement les mêmes bases qu'il y a eu huit ans? Je te dirais que les règles ont évolué. Ma femme est devenue peut-être un petit peu plus à l'aise avec certaines choses. Moi, je suis devenu plus à l'aise avec certaines choses. Puis, tu sais, même là, tu sais, moi, les gens pensent que, d'être dans son coup ouvert, tu te couches avec quelqu'un à tous les jours, toutes les semaines, tu sais, ça arrive quand même assez rarement. Je suis pas quelqu'un à couroyer, à droite, par gauche, honnêtement. C'est juste que quand ça arrive, j'ai une connexion avec quelqu'un, ben... T'as pas à te limiter, là. Exact. I can just connect, man. And that's it. Keep it super simple, yeah. Mais faut-tu que tu te limites à pas tomber en amour avec l'autre personne? Tu sais, nous, quand on est... Ben, moi, je suis plus célibataire, mais quand j'étais célibataire, c'était le running gag avec Jay, pis même Frank, si genre, on rencontre une fille, pis on mettons, elle était poignée au bord, « Ah, si, j'étais en amour, je l'aime. » Tu sais, on dirait que c'était pas trop long que « Ah, si, elle est nice, cette fille-là, je l'aime. » T'as-tu ça, des fois, que genre, la fille est vraiment nice, beau ouverte, belle fille, pis là, t'es en couple, tu couches avec, parce que c'est bien correct, vous avez le droit, ça, mais là, t'es genre, « Chris, on dirait que je l'aime un peu. » Hum. Écoute, ça m'est pas arrivé de coucher avec quelqu'un, pis après ça, de tomber en amour. Il y a du monde qui m'intéresse, pis que je pourrais, je pense, tomber en amour. Pis, tu sais, if it happens, it happens. Mais je me dis, si ma femme est faite pour tomber en amour avec quelqu'un d'autre, pis she loses her love for me, what do you want me to do, man? You know what I mean? Tu peux pas vraiment retenir l'amour. It's just gotta be free. Love is free, man. Love is just this free thing. Just like this beautiful emotion that should not be controlled. Make sense? Fait que tu te fermes pas à tomber en amour. C'est juste que là, t'es en amour, t'as comme trouvé ta personne, fait que si ça arrivait, ça arrive, tu peux pas contrôler ça. Mais là, t'as ta personne, fait que tu tombes pas en amour avec d'autres mondes, dans le fond. Pis, à date, non. À date, c'est pas arrivé. Pis je suis, comme je te dis, je suis bien avec ma femme. J'ai pas nécessairement le goût de tomber en amour avec quelqu'un. J'ai plus le goût d'avoir des belles relations amicales, sexuelles avec quelqu'un, et pas avoir quelque chose d'hyper compliqué, pis que ça devienne de la... T'sais, moi, je suis pas une personne jalouse, pis j'ai pas le goût de vivre de la jalousie dans ma vie. T'sais, j'ai choisi ma femme parce qu'elle a these values that I love, you know? Pis... Fait que je veux pas rien de compliquer, pis c'est plus des one-night, des gens que je rencontre sur... spontaneously. OK. Comment tu dis ça en français? Spontané? Quelque chose de spontané, t'sais, pas nécessairement qu'il y ait quelque chose de cété. J'aime vraiment que ça soit moi, ton traducteur, pire en anglais. Mais ça, on connecte. C'est... C'est rare qu'on entend des hommes s'ouvrir comme ça. Cette intelligence émotionnelle-là vient de où, exactement? Super. L'ouverture de... T'sais, tu disais que le beau Patrick se promenait le battalard dans la maison, t'sais, c'est une certaine ouverture. T'sais, ça vient-tu de là? Je pense que oui, man. Je pense que ça vient de la famille, aussi mes amis, tous les chums de hockey, man. On était tout le temps à l'aise de parler de tout pis de rien, t'sais. Pis je pense qu'à l'intérieur de... Who I am as a person, je pense que j'ai tout le temps aimé de parler de tout, pis de pas avoir de filtre. Quand t'avais ton gros ego, est-ce que t'étais aussi ouvert comme ça, pis... OK, 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 OK. Mais j'étais juste vraiment à Ticoc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais j'avais tout le temps cette belle ouverture-là de... Ouais, ouais, ouais. OK. J'ai aimé ça. Pis t'étais-tu, quand t'avais ton gros ego, t'étais-tu plus jaloux? Mettons, est-ce que t'aurais accepté ta blonde à cette époque-là, qui accouchait avec d'autres monde, pis d'être dans une relation ouverte, quand t'avais un ego? Euh... Je pense que ça aurait été beaucoup plus tough, ouais. Je pense que j'étais... J'ai jamais été quelqu'un d'hyper jaloux, mais j'étais quelqu'un qui était euh... Un peu comme l'ancienne... En fait, la mentalité qu'on a aujourd'hui, que you own the woman a little bit. Like, she's my wife, and no one's allowed to touch her. Like that kind of vibe, là. Je pense que j'avais ça un petit peu, mais j'avais pas de jalousie, mettons. C'était plus... T'es sur mon territoire, un peu. Ouais. Like that bullshit thing. T'sais, aujourd'hui, je regarde ça, pis je suis comme... Man, c'est n'importe quoi, man. Je trouve ça magnifique, en fait, que quelqu'un vienne voir ma femme, pis qu'elle trouve belle, pis qu'elle cruise, pis voir ma femme, en fait, apprécier qu'il y a quelqu'un qui la regarde, pis qu'elle trouve belle. T'sais, je trouve ça... Ça fait du bien à l'âme, man, en fait, de se faire aimer pis se faire donner de l'amour, pis de se faire donner, c'est ça, des... Positive enforcement and shit like that, t'sais. Qu'est-ce qu'il y a pas beaucoup de monde qui voit ça de même, par exemple? You guys don't... T'sais, mettons, vous autres, vous voyez pas ça de même? Ben, ce que tu dis fait du sens, pour moi. Ouais. Mais j'ai jamais été encore dans une relation où ce que ça serait possible. T'sais, ça fait comme 3 ans, 4 ans que je suis célibataire, fait que j'ai pas cette... J'aime beaucoup de monde, ça. Hum, hum. Mais... Mais non, mais j'aimerais ça avoir ce... T'sais, qu'est-ce que tu dis, le fait que quelqu'un, ta femme, se fait apprécier par d'autres monde, pis elle aime ça, pis c'est vrai. Que de se faire apprécier pis se faire complimenter par d'autres monde, c'est le fun. Fait que quand la personne que t'aimes enjoy ça aussi, ben, je pense que le compliment de l'autre personne devient encore plus grand, parce que t'es pas dans une crainte de s'il va être jaloux, je peux pas en profiter, pis tout ça. Fait que c'est vraiment une belle mentalité. Pis ça commence vraiment avec un travail sur soi-même. Faut que t'as confiance avec qui t'es, ce que tu apportes à l'autre personne, pis d'avoir confiance dans votre relation, t'sais, pis c'est ça, to trust it, man. Mais c'est quoi ton plus gros défaut, Joe Roy? Selfish. Selfish? Selfish. I am... Pas, mettons, tout tourne autour de moi, là, mais pas loin, là. Dans la maison, like, it's my music, I gotta do this, I can't do that, because j'ai mon show demain, t'sais, je suis un peu... Je suis selfish, man, je pense... Je pense souvent à moi, mais dans... Dans la vie que je vis, dans la musique, the type of work that I do, I need to be selfish, pour grimper de niveau dans ce que je fais. C'est ça que j'allais dire, comment tu traces la ligne, parce que c'est important de penser à soi dans la vie, pis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font pas assez de penser à soi, mais des fois, d'être trop selfish... Ça peut souvent come across comme être trop selfish, fait que c'est comment tu traces la ligne, t'sais. I don't know, man. I think... I think, à un moment donné... T'essaies de faire ton mieux, de quand c'est le temps d'aider quelqu'un, ta femme ou tes amis, ben, tu le fais quand... Quand tu sais que ça... Tu sais que ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'on a tout un jugement de... Quand c'est le bon timing d'aider quelqu'un. Hum-hum. Non? Ouais. Parce qu'on le voit, là, quand, mettons, quelqu'un a besoin d'aide vraiment de toi, pis you can put your life on hold for them, là, surtout les gens qu'on aime, là, je pense qu'on... On le feel, là. J'allais te dire, moi, par rapport à... Tu sais, tu disais, est-ce qu'on voit ça de même? Attends, moi, je suis dans une relation, pis ma blonde, elle se fait cruiser par un autre gars. Ben, aujourd'hui, je sais que la raison de pourquoi ça va me faire chier, c'est à cause que je suis insécure avec moi-même. Hum-hum. Toi, c'est quoi tes trucs, genre, d'avoir développé un autre temps, une bonne confiance en soi? C'est une grande question. Je pense pas que j'ai des... Je pourrais pas vraiment t'apprendre. Je pense que c'est toi qui aille chercher cette confiance-là, de dire, man... You know what? Maybe you have to think, like, that you don't need anybody. You know what I mean? Pis quand... J'ai l'impression que quand tu comprennes que all you need is yourself, in a way, that after that, whoever's coming in your life, n'importe qui qui rentre dans ta vie, après ça, it's a plus. Ça rajoute à ta vie, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, mettons, qui se met en relation, pis c'est pour remplir un trou loin. Remplir le vide, oui, exact. Ça donne un sens à la vie. J'ai de quoi à rajouter avec ce que tu viens de dire. Justement. Je méditais l'autre jour, pis c'était une journée, une estie de journée de marbre. Pis... Pis là, j'ai comme fermé mes yeux, pis là, j'étais comme... Hé, là, je parlais à l'entité qui est en haut, pis j'étais comme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Pis là, cette voix-là m'a dit, t'as pas besoin de moi, t'as besoin de toi. J'étais dans deux, je me suis mis à brailler, pis j'étais comme... J'ai jamais reçu comme... Ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai pas eu quelqu'un qui croyait en moi de même, que cette voix-là qui a dit genre, t'as besoin de personne, t'as besoin de toi. Pis je sais pas aussi que je m'alignais avec ça, mais je voulais juste le partager parce que... Je trouve ça beau, man. C'est le fun que t'ailles... En fait, d'après moi, c'est de toi-même à toi-même que tu te l'aies dit, que tu te l'aies réalisé, man. C'est ça qui est cool, bro. Pis ouais, ça a vraiment fait du fucking bien, ça. Fait que... Ouais. Ça fait longtemps que tu médites ou... J'ai commencé ça, ça va peut-être faire pas loin d'un an, mais... Genre, steady à chaque jour. Genre, ça fait juste une couple de mois, mais toi, c'est-tu à chaque jour? Ben, non, c'est quand je l'ai besoin. Ouais, hein? Ouais. Je sais pas, c'est-tu à chaque jour qu'il faut le faire? C'est-tu quand on a besoin? Do it whenever you need to do it, man. Ouais. C'est sûr que si tu veux vraiment t'améliorer pour faire le vide complet, en fait, ou le contrôle sur tes pensées, je pense qu'il faut que tu le fasses évidemment souvent, mais en réalité, man, même si c'est deux minutes dans ta journée ou une minute et demie de comme... de juste penser à ta respiration, parce que that's all it is, right? Just focus on your breathing. Je pense que quand tu fais juste ça une minute ou deux, that's just enough, man. Just do it. I think we overthink. Yeah. De se dire, ah, faut faire ça pendant une demi-heure, t'sais, parce que lui, il le fait pendant 45 minutes, pis il se rend à je sais pas où. Man, rends-toi où tu te rends, pis that's it. Pense pas à... Un autre temps que tu te sens mieux. Un autre temps que tu te sens mieux, man. Ouais, c'est fait bien. Moi, je viens de tomber dans le Wim Hof breathing. Connaissez-vous ça un peu? La respiration guidée? Je suis en train de lire un livre sur la respiration. Il y a plein de techniques. Wim Hof, c'est une technique de respiration. Ouais, c'est comme de hyperventilation dans le fond, là. Ouais. Tu fais comme trois ou quatre sets, dépendamment de ce que t'es capable de faire. Mais, guys, I'm telling you, it's insane. Ouais, explique. It's insane. Mais dans le fond, tu... Moi, ça commence, c'est que tu respires par ton ventre, après ça, par ton chest, et le plus vite que tu peux, le plus fort que tu peux. Après ça, you just let go. And you do it... Tu le fais le plus vite que... Dans le fond, tu hyperventilates. And you do that for... Cinq minutes, dix minutes, whatever long. Moi, je le fais jusqu'à temps que j'ai comme une boule d'énergie, de feu dans le... En bas de mon... Mon chest, ouais. Puis, you know, you can... La plupart des gens cram... Moi, je cramp up, souvent. Puis... Dans le fond, ça t'amène à... Attends. Ah, pardon que j'explique ça mal. Je recommence, OK? Dans le fond, tu fais les respirations. Quand t'as fait les respirations, tu let go the air. Après ça, tu fais après une... Tu tiens ton breath pour une minute et demie. With no breath. Tu fais une minute et demie. Après ça, quand t'as fait ton une minute et demie, tu prends une grande respiration. Then you hold that respiration pour peut-être 30, 45 secondes. Moi, je le fais des fois deux minutes. On s'en fout, là. Puis après ça, you let go. Puis tu repars. Puis tu fais trois, quatre ondes de ça. OK. Puis... Man, you can have visions. You can... You can have amazing thoughts, conversations with yourself. Moi, ça m'aide beaucoup avec mon anxiété. Parce que je m'en retiens... Je retiens ma respiration dans la journée, man. Je respire pas comme il faut. Fait que je vais comme... C'est ça. Hold my breath. Pour, mettons, 30, 45 secondes. Puis je ne sais même pas que je suis en train de le faire. Puis je suis en train de réaliser que je suis en train de me rendre anxieux juste parce que ma respiration n'est pas bonne, tu sais. Oh, oui. Fait que je me suis fait un petit atout, man, pour les shows. Parce que, tu sais, souvent dans les shows, je me rendais... Je me rendais stressé parce que, mettons... Oh, fuck, je vais oublier mes paroles durant cette section-là où je vais... What are the chords, man? OK, le crowd sent peut-être pas le show comme j'aimerais. I go, whoa. Sit the fuck down for one second. Là, je regarde mon petit... Mon pouce, dans le fond, qui dit breathe. Puis je fais juste trois, quatre grosses respirations, même. Puis ça me replace tout de suite, man. Puis breathing is everything, man. It's like... C'est la base. C'est la base de tout, man. Mais c'est drôle qu'on en parle parce que moi pis Emile, on parlait de ça, justement, juste avant de s'en venir au podcast. Puis on disait que, justement, je pense que le breathwork peut être beaucoup plus efficace que bien des médicaments... Absolument. ... qu'ils prescrivent. Puis tantôt, tu as dit, justement, que... Genre, le pharmaceutical... Hum, big pharma. Oui, toutes ces cochonneries-là, moi, je pense que c'est vraiment... Genre, j'ai de la... Ça fait longtemps que je pense que c'est de l'estie de bullshit. Ils veulent juste faire du cash, ces esties-là, tu. Puis le breathwork, personne n'en parle, même si ça pourrait être bien plus efficace. Man, juste durant le COVID, là, juste de parler d'une bonne alimentation. C'est fou, hein? C'est... Puis la réalité, c'est que c'était... C'est tout le monde qui était nécessairement en santé, qui mangeait bien, qui s'entraînait. Personne n'était à risque de... C'était très rare, là, les risques, là, pour tomber vraiment, vraiment, vraiment malade. Mais ça, fuck off, man. Go get the vaccine and let's go, man. It's crazy. Puis quelqu'un qui voulait pas se faire vacciner se faisait cancel. C'est fou quand on regarde ça avec du recul, là. C'est Guillaume Lamétivière. Je pense que tout le monde l'aime au Québec depuis toujours. Puis là, il voulait pas se faire vacciner. Il est tout perdu. Puis là, le monde était en tabarnak. Il perdait ses brand deals. Un brandé. Ouais, c'est comme... Voyons, non. Si, il a juste pris un choix pour son corps. Genre, tu fais bien ce que tu fais avec ton corps, ouais. Puis, man, exactement. Moi, ça, ça me fait capoter. Ça a la même affaire avec... En fait, moi, je trouve tellement que toutes les drogues devraient être légales. Puis je trouve que, mettons, le sexe, tout ce qui est alentour du sexe, tout devrait être légal. Qu'est-ce que c'est une fille qui veut être une escorte ou qui veut être une... Whatever, man. Elle doit faire ce qu'elle fucking veut, man. C'est son corps. Si tu veux prendre de la coke, si tu veux prendre n'importe quoi, de l'héroïne, c'est ton fucking corps. C'est ta décision, man. Amener juste... Amener de l'information, man. Puis aider les gens à faire les drogues, whatever, comme il faut. À la place de comme dire, on va bannir tout ça, man. Puis tu sais, the war on drugs, là, à travers la planète, ça a été une des affaires les plus nulles qui a... En fait, qui a pas marché parce qu'on s'entend dessus qu'on est tous capables de trouver de la drogue partout. Si tu vas en pogner, tu vas en trouver, là. Si t'en veux vraiment, là. Là, t'as plein de monde qui sont en train de mourir sur la fentanyl, puis all this shit. It's so sad. Tandis que le gouvernement pourrait mettre ça légal, puis donner de la bonne drogue aux gens, puis au moins, tu sais c'est quoi qui est dedans, puis t'es pas en train de patriper parce que t'as pris une MD que finalement, il y a de la fentanyl, puis t'sais, il y en a du monde qui prennent une petite MD avec leur chum, bro. Imagine si ça t'arrive, là. T'es avec tes chums, tu prends une petite MD, puis il y a un petit peu trop de fentanyl, puis Gérard, ton chum, lui, il est passant, il est mort, bro. C'est ça à cause du gouvernement qu'il veut pas juste comme légaliser ça, puis s'assurer que qu'est-ce qui est là-dedans, au moins, est pas nocif pour un humain. Je trouve ça vraiment stupide. Éduquer le monde. Éduquer le monde, parce que c'est vrai que de prendre de la drogue que tu sais pas c'est quoi que ça vient de la rue, ou de prendre de la drogue qui est gouvernementale, t'sais, le weed, ça reste que c'est des fleurs séchées, fait que c'est un peu moins risqué au niveau de la santé, mais si on pouvait prendre des drogues qui sont contrôlées, ben ça serait beaucoup plus facile pour le monde de pas bad tripper. Ouais, pis c'est vrai qu'aussi, c'est tout mis dans le même panier, t'sais, c'est war on drug, la drogue c'est mal, c'est mauvais, si ça t'en prenait pas ça, mais on n'a jamais eu d'éducation de savoir c'est quoi la différence entre les drogues, qu'est-ce qu'une peut apporter, c'est quoi les effets positifs qu'une peut avoir versus une autre. T'sais, moi quand j'étais au secondaire, tu m'avais demandé la différence entre ton secondaire 1, tu m'avais demandé la différence du moche ou de la coke, ben c'est des drogues fortes, c'est mauvais, t'sais, j'aurais même pas pu savoir qu'est-ce qui est pire, t'sais. Ben, on a quand même une bonne étude de cas avec le cannabis dans notre société d'aujourd'hui où c'était illégal, voilà 10 ans, c'était mauvais, c'était pas bon, aujourd'hui c'est illégal au state, c'est illégal ici, pis ça a changé quoi? Exact. À part, t'sais, comme, ça a changé quoi, ça a peut-être même amélioré des choses, comme... Ouais, y a-tu plus de monde, je serais curieux, tu vois les statistiques, y a-tu plus de monde qui en fume depuis que c'est illégal que versus avant? Sûrement. Non seulement ça, mais un, le taux de l'alcool, les gens qui boivent de l'alcool, ça a aussi diminué énormément, on s'entend-tu que l'alcool, ben je sais pas vous autres, votre génération, mais moi, ma génération de l'alcool, moi je fais des partage à la maison, pis on boit plus vraiment d'alcool, c'est plus, c'est plus shrooms, pieds d'MD, pis d'être tranquille, ouais. Pis le buzz est tellement plus fun, parce que, t'sais, l'alcool, c'est très tentable. Ça se crape pour 2-3 jours aussi après ça? Absolument aussi, ouais. Pis je trouve qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas super, oui, ok, peut-être le petit verre de vin, pis là, ça dégêne un peu, mais qu'est-ce que tu prends trop d'alcool? Y'a personne qui est cool là-dessus? Non, c'est ça. Les gens sont agressifs, ça fait des conneries, tu penses plus aux autres, t'as plus de respect, t'sais, c'est comme, je sais pas, pis on dirait qu'on sait pas boire, notre société sait pas boire, mais je pense qu'on s'améliore tranquillement, pis je pense que c'est en train de diminuer aussi, moi, je suis sûr que les ventes d'alcool ont baissé depuis le pot, c'est sûr, man. Tu bois-tu de l'alcool ou jamais? Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps? Pas de temps en temps, mais j'ai jamais été quelqu'un qui se soulaisse avec l'alcool, j'ai jamais été… Tu prenais de l'alcool? Même… Ouais, pis même là, j'ai dit, de donner ma ganée, au point de… Ok, ok, ok. La mâchoire qui me débarque, je me suis jamais rendu là, I don't need to do that, j'ai tout le temps apprécié des petites quantités pour avoir du plaisir, pis d'y aller comme… Équilibré. Exact. Je pense que quand t'as besoin de te péter la face, c'est quand tu veux fuir ta réalité. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de faire ça. Exact. Si. I get it. Ce serais-tu ça, toi? Ben, je pense que c'est… Je pense qu'il y a un mélange de ça, juste qu'il y a aussi de… There's something amazing about… These medicines are amazing, man. The shrooms, like… C'est tellement… Tu pars dans le bois, man. It's such a connection with nature qui est incroyable. I love it. J'ai écouté les… Comme tu dis, avec des amis, man, tu connectes, t'sais, AMD, tu connectes tes amis complètement différemment. 100%. Là, comme tu dis, toi, t'as réalisé que tu pouvais faire ça sans prendre la drogue aussi. Fuck yeah, man. C'est ça. Ça m'a apporté à les aimer puis à… À être capable de le démontrer sans… Mais si j'avais pas eu ça, on dirait qu'il m'aurait manqué de quoi parce que quand j'étais avec mes amis, genre, pour moi, mes neuf chums de charnier, c'est comme mes frères, mais ça l'a aussi apporté… Tu sais, ça, je l'ai appris avec mes amis, mais ça m'a aussi apporté à être capable de dire je t'aime à mon père, je t'aime à mes frères. Moi, je viens d'un milieu de gars. Fait que c'était pas… On se disait pas ça puis, tu sais, j'étais avec eux deux jours puis je disais à mon père puis à mon frère, je les ai dit, « Regardez, je vous aime. » Genre, j'aurais jamais cru être capable de faire ça, tu sais. Jure, là, man. Et eux autres, ils ont… Ils commencent à être habitués, là, mais ils me le disent pas tout le temps en retour. Mettons, mon père me l'a pas dit parce que mes frères, étaient là, mais si mon père avait été tout seul avec moi, il me l'aurait dit, il aurait dit Moutou. Puis mes frères… Moutou, je t'aime. T'es embarqué sur de quoi, Emile? Je veux juste pas te couper, mais je veux juste, genre, dire à notre auditoire, surtout les jeunes, genre, je pense que des drogues peuvent avoir des bons côtés, mais genre, prenez pas ça pour du cash non plus puis genre, c'est free for all puis prenez tout ce que vous voulez non plus, tu sais. Je pense que, justement, un podcast en même, c'est bon pour conscientiser que ça peut être bon, la drogue, mais il y a des downsides aussi si t'es dans l'exagération, tu sais. Fait que fais tes recherches avant, tu sais. Oui, oui. Puis il y a des dangers de psychose puis plein d'affaires, là. Je pense que, oui, il faut que tu sois informé avant de faire des trucs de même, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant puis qui est pas souvent parlé, fait que c'est cool d'en parler dans un podcast parce qu'on sait pas trop. C'est juste que je veux pas que genre, Rémi de 14 ans fait, ah oui, l'AMD, c'est bon. On annonce ça. On fait pas l'apologie de la drogue non plus. C'est la modération à bien meilleur goût. Ouais, exact, exact. T'es un sage, une des plus nice fronds que je t'ai entendu dire, c'est, ma femme, elle a un strap-on, it's amazing. Quand t'as dit ça, moi, ça m'a flabbergastré. Pis là, on a un segment, Eros et compagnie, c'est le segment célibataire, pis on aimerait que tu nous racontes une de tes anecdotes de célibataire ou de couple ouvert ou de tournée qui s'est passée, une anecdote rocambolesque. Hum, 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 hum. Je vais m'en avoir encore, man. I don't know where to start, man. Une ou des anecdotes. Tu comprends-tu, normalement, la plupart d'entre eux sont normales. Raconte-nous une orgie, là. On aime ça, les orgies. Ben, pas qu'on aime ça parce qu'on a pas déjà essayé, mais... Toi, tu fais des orgies avec des strap-on. Non, je me suis jamais fait enculer par un pénis en caoutchouc, par des doigts, oui, ou une langue, mais non, jamais fait d'orgies encore. Un trip à trois une fois. OK. J'avais aimé ça. There you go, man. Beautiful. Hum. 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 Puis, je trouvais que les filles étaient fucking nice, man. Il y avait comme... Il y avait une belle énergie avec les danseurs. So... Puis, à trois heures du matin, ben, je réussissais souvent de ramener des danseurs à la maison. Puis, je les amenez chez mon père. Puis, mon père avait un setup fucking insane, man. Honnêtement, il y avait une grosse piscine. Le spa, peut-être, ça pouvait être 20 ans. Au lac Beauport? C'était huge, yeah. Puis, je ne savais pas que mon père était là. J'étais avec un de mes chums. Puis, je pense que c'était deux danseuses. Puis, finalement, pour réaliser, quand j'étais en train de me faire sucer sur le bord du spa, de regarder en haut puis de voir mon père qui me faisait un gros « Salut, mon fils! » Je suis fier de toi. Puis, oh, man, ça m'avait fait vraiment rire. Mais, il y avait-tu vu les filles où elles étaient, genre, cachées un peu puis elles pensaient juste qu'elles étaient là? Ou ils savaient que tu étais juste une bâche? Non, non, clairement, il voyait. Je pense que ça faisait un petit bout qu'il regardait ce qui se passait. Mais, j'ai eu du fun. Honnêtement, j'ai vraiment eu du fun avec la sexualité. Puis, je suis juste heureux d'avoir fait tout plein de choses. Puis, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement rencontré des belles personnes, man. Puis, moi, j'ai eu... Tu sais, au début, peut-être que c'était plus fermé, mais après Don Juan, je me suis vraiment ouvert avec mes partenaires sexuels de parler de « OK, qu'est-ce que t'aimes? » « Qu'est-ce que t'aimes pas? » Puis de vraiment connecter sexuellement. Parce qu'on s'entend, on n'a aucune idée de ce qu'on fait, même. On regarde des films porno. Il n'y a pas ça qui nous a appris rien. Tu sais, on est tout perdu. Fait que les gens, je trouve, qu'ils ne se parlent pas sexuellement. Puis on est souvent gênés de dire « Bien, j'aime pas ça » ou « J'aime ça ». Puis je pense que les femmes, c'est pas facile pour eux autres. Souvent, même, t'as le gars qui est là puis qui fait complètement des affaires, complètement insane. Puis la fille, tu sais, elle n'aime pas ça. Puis elle ne va rien dire. Puis il faut que c'est pas facile pour eux autres. Tu comprends-tu? En plus, t'as un homme, c'est imposant. Fait que je pense que de plus en plus, je trouve que les femmes et les hommes se rouvrent beaucoup plus à parler de ce qu'ils aiment. Puis surtout quand tu fais des one-night puis tu te connectes avec quelqu'un, c'est fucking nice de juste échanger puis dire « Hey, qu'est-ce que t'aimes? » Puis « OK, parfait, bien, je vais l'essayer. » Puis même durant la relation, d'enlever l'ego puis dire « Est-ce que ça te fait du bien? T'aimes-tu ça? » Puis de te dire « T'es pas un macho man. » Puis t'es pas un gourou sexuel. T'es juste un humain qui est en train d'essayer de donner du plaisir à quelqu'un d'autre. And that's it, man. To have a beautiful time. Puis d'avoir du respect entre les deux personnes, tu sais. Ou les sept et les huit. Mais tu sais, toi, quand tu mens, genre, quand tu mens, genre, t'aimes-tu ça ou tout? Tu dois l'apporter avec un genre de smoothness que t'as. Genre, tu sais « Do you like that? » C'est sûr qu'il y a un peu d'anglais là-dedans. Là, j'essaie d'arrêter de boire, mais moi, c'est « T'aimes-tu ça? » « Je t'aime. » « Je t'aime. » Non, je pense que, oui, il y a une façon de le faire, évidemment. Mais je pense que c'est juste d'être honnête puis de « Just get the macho man out of it. » Tu sais, de juste dire « Qu'est-ce que t'aimes, man? » « That's it. Keep it simple. » Mais il y en a dessus. Genre, des fois, on dirait, tu dis « Qu'est-ce que t'aimes? » Puis même moi, si je me fais demander par une fille « Qu'est-ce que t'aimes? » Ça va me prendre un, deux secondes, on dirait. Genre, parce que t'es tellement pas... Prends-le, deux secondes, même. Bon point. Mais genre, c'est-tu déjà arrivé des filles qui ne savent pas nécessairement quoi répondre? On dirait que ce n'est pas une question qu'on est habitué de se faire demander. Puis des fois, même tout, tu ne t'es pas vraiment posé la question. Puis là, tu es comme un despot. Puis bien, je la guess, je me fais suce-moi. Tu sais, on dirait que j'aime. Tu sais, il faut que tu y penses un peu. Oui, mais je pense que c'est d'être pas gêné. Puis tu peux le prendre, comme je te dis, tu prends deux minutes pour dire « OK, attends une minute. » Bien écoute, on essaie tout ça. Puis peut-être juste en l'assayant. Ou mettons, tu dis « OK, bien écoute, je vais te manger. » Là, tu commences à manger, puis là, tu te dis « Est-ce que t'aimes ça? » « Y a-tu une place que t'aimes plus? » Fait que là, tu vois le lit chien à un certain endroit, puis elle va te dire « Ah, yeah, ça, j'aime ça. » Bon, bien là, tu restes sur « On that area », puis elle te guide, puis vous vous guidez à travers la sexualité. C'est fucking nice, man. C'est même plus le fun aussi. Ça les fait triper et red, là, de parler pendant le sexe. Tu connectes, bro. You're connecting. You're really connecting. Tu essaies des affaires. Moi, c'est ça, j'ai commencé à utiliser des jeux de société sexuelle, puis je trouve que ça apporte exactement ça. C'est que ça te fait essayer des affaires que t'aurais pas nécessairement pensées ou que, des fois, ça peut être gênant d'en parler. Mais là, mettons, la carte a dit de le faire. Là, soit t'aimes pas ça ou soit tu tripes, mais au pire, si t'aimes pas ça, on s'en caliste. On passera la prochaine carte, on fera le prochain truc. Mais ça te permet de tester des trucs que, « Ah, finalement, ça, c'est malade, puis les dos, on aime ça, puis on dirait que ça fait évoluer la sexuelité. » Je trouve ça vraiment cool pour ça, ces jeux-là, man. Oui. Effectivement, moi, je trouve ça extraordinaire pour pousser l'enveloppe un petit peu, puis nous sortir de la norme, puis, tu sais, d'essayer des choses. Moi, j'avais jamais pensé à utiliser ça. Juste de bander les yeux, là, tu sais, c'est une des premières affaires qui sort tout le temps, on dirait, avec les yeux bandés, manger une partie du corps de votre femme ou de votre partenaire, whatever, tu sais. Perdre un sens. Tu sais, puis souvent, il y a beaucoup de monde qui le font pas, ça, man. Tu sais, ils ont jamais fait ça avec leurs femmes. Ça fait 40 ans qu'ils sortent avec leurs femmes. Ils ont jamais joué des jeux sexuels. Puis ils se demandent pourquoi qu'ils baisent plus. Tu sais, il y a tellement de façons de... C'est fou comment on est encore fermés. Tu sais, on vieillit, puis on pense qu'on sauve, mais l'autre fois, j'étais avec mes chums de gars, pas de charnel, un autre gang de gars, puis on était 10 à une table ronde. Puis là, je lui ai dit, j'ai fait par exprès, j'étais au souper, je lui ai dit, vous, les boys, est-ce que vous aimez ça, vous faire manger le cul? Ce qui n'est pas si extrême, là, c'est pas de se faire rentrer un strapon. Quand on était 10, les 9, c'était un nom catégorique fermé, j'ai senti le groupe tout de suite après ma question se refermer de même. J'étais comme tabarnak, on pense qu'on est évolué, on pense qu'on est éduqué, puis qu'on est ouvert, mais je ne pense pas tant que ça. Oui, on en parle dans des podcasts, puis tout, mais généralement, je pense que le monde ne sont pas si ouverts que ça. Toi, tu en parles ouvertement, mais est-ce que tu vois ça? Toi, de tes amis, de ton entourage ou des gens que tu fréquentes? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui ont une belle ouverture, mais évidemment, oui, il y en a qui sont fermés, plus fermés que d'autres. À un moment donné, tu ne peux pas non plus aller contre qui tu es, puis tes valeurs, puis des affaires comme ça. Je pense qu'il faut juste que tu t'écoutes dans ta sexualité, mais je pense que tu as raison, les gens, surtout les hommes, tu sais, en fait, je trouve que la sexualité, c'est de la sexualité, ça n'a pas rapport à être gay ou à être straight. It's just sex, you know what I mean? Fait que c'est un peu spécial, mettons que ta blonde t'a mis un doigt dans le cul, t'a pris un dedo dans le cul, puis là, c'est comme, oh, you're gay. Bro, no, c'est ta prostate, man. C'est là que tu peux vraiment venir comme une... C'est insane. C'est pas gay. On dirait que c'est devenu gay parce que je ne sais pas quoi, parce que tous les hommes font ça, puis ça veut dire que c'est gay, mais c'est pas gay. It's just a way to sexually cum, man. It's a beautiful thing. Comme tu dis, t'aimes ça te faire manger le cul. C'est pas parce que t'es gay, man. Non, non, non. Pourquoi tout ce qui est connecté à l'anal de l'homme est gay? C'est comment? Comment un... Attends, je vais recommencer parce que je veux... À l'anal, ça se dit pas en français. À l'anal de l'homme. À l'anal de l'homme. Au trou de cul de l'homme. Au trou de cul de l'homme. C'est comment une érection, une éjaculation prostatique? J'ai jamais vécu ça, puis les bois, ils n'ont plus. Là, je ne sais pas bien l'expliquer, mais c'est magnifique. C'est quoi que... It feels really good, man. C'est quoi que plus qu'une érection normale, qu'une éjaculation? Moi, je trouve ça plus fort. On dirait que c'est tout mon corps qui vient, man. Puis c'est mental aussi. Il y a comme une excitation qui vient là-dedans, qui est différente. Puis évidemment, c'est comme une... Je ne sais pas comment plus l'expliquer que c'est mon corps au complet qui est en train de venir. Tu sens-tu le même genre de puissance comme sortir de ton batte ou c'est plus intérieur, mental? Je trouve que c'est plus... Oui, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est un mélange de tout ça. Je me suis fait chatouiller à la prostate pour la première fois, il n'y a pas tant long. Puis c'est ça. Je ne sais pas si je suis venu parce que de la prostate, mais je sentais de quoi de différent dedans. Puis c'était vraiment... Est-ce qu'elle n'a pas réussi à te faire venir avec la prostate ou elle a réussi à... J'ai de la misère à savoir si oui ou non. Tu sais, si tu viens de la prostate quand t'éjacules du batte ou... Tu sais, c'est ça que je suis... Toi, quand tu viens, c'est quoi le signe de... Tu passais j'accule? Oui. OK, OK. C'est rare que... En fait, je ne pense pas que c'est arrivé que, mettons, je suis venu et qu'il n'y a rien qui est sorti. OK, OK. Mais je suis sûr qu'il y en a des gens qui sont capables de venir et qu'il n'y a rien qui sort. Je suis sûr que ça existe. Moi, j'ai une de mes amies de filles, man, qui est capable de venir sans se toucher. Ah oui, juste avec le mental. Oh, man. Tu sais, en fait, on le fait un peu quand on dort. Tu sais, mettons, puis qu'on a eu un genre de happy dream, tu sais, les... Oui, oui, oui. Tu appelles ça pour... Un wet dream. Un wet dream, un genre de wet dream. Tu sais, on ne se touche pas, là, puis on... Juste avec notre mental, là, on a pensé à de quoi, à une fille, whatever. Puis là, tout d'un coup, boom, tu te réveilles, man, tu es venu partout. C'est la preuve que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre le vrai et du faux. Oui, oui. Par cet exemple-là, des rêves rotiques. C'est tellement drôle, n'est-ce pas? Oui, vraiment, vraiment. C'est où l'endroit le plus fucké que tu as baisé? Y a-tu eu son cadeau? Je te dirais, dans un genre de party d'échangiste à West Palm Beach, man, j'ai tombé dans une soirée assez spéciale avec beaucoup, beaucoup de monde. J'étais attaché au lit, puis it was really weird. Tu repenses sur un autre tatou, toi? J'ai décidé de me faire faire une fleur. Mais lui, il fait des fleurs, c'est ça que c'est ça que ça se peut se dire, man. C'est ça, il m'a dit, c'est un spécialiste fleur. Puis si t'en penses de mon nouveau tatou, Joe? That's it, man. Party, let's shake and go. Shout-out à Minou qui aime le tatou. Ça doit faire masse à la cuisse, non? Ça tire pas masse, c'est pour ça que des fois, je ris. Je suis un warrior. Je ne fais rien, man. Surtout, je vous jase. Oui, ça passe comme dans le bord. Je jase beaucoup en français, donc là, il faut vraiment que je me concentre sur ce que je dis. C'est pas facile. Cris, on va te donner ton cadeau. Tu le mérites, on t'a parlé en masse. J'essaie que tu me donnerais dessus, s'il te plaît, juste les boîtes roses en dessous de moi. Je te l'ai montré tantôt. Non, non, tu ne m'as rien montré, man. Merci. You know the drill. C'est ça, on t'a dit, on a parlé en plus de jeux sexuels, puis on savait que tu aimais le sexe en groupe, puis ça, ça se joue à plusieurs, fait qu'on s'est dit que peut-être que tu allais trouver ton bonheur là-dedans. C'est le sex-pogne de Eros et compagnes. Bonjour, man. Ah, c'est Dr. Dre.g, man. Yes, sir. Yeah. Shout-out. Ils sont cool, man, ces filles-là, pareil. Oui, vraiment. Ils sont en train de créer, man. C'est malade. C'est rendu huge leur podcast. C'est fou. Tu sais, c'est tout le temps la thématique, c'est le sexe, puis ils n'ont jamais dérogé de tout ça, puis ça a tout le temps continué à grossir. C'est fou. Puis il y a tout le temps des sujets aussi. Oui. Je trouve qu'ils se font... I think they're connecting women, you know, to feel normal on certain things. Je ne sais pas si on va dire ça, mais il y a beaucoup de monde, mettons, qui se sentent mal, mettons, à travers la sexualité, puis là, je pense que le fait qu'ils parlent à plein de mondes différents, ça a tout rapport avec la sexualité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde, surtout les femmes, qui connectent avec eux autres pour se sentir... Ah, I'm fucking normal, man. C'est normal. Ils normalisent la sexualité, puis ils ont eu des expériences assez weird ou fucked up que peu de monde ont eues, puis ils la racontent. Puis c'est du monde connu qui se demande de quoi à perdre en racontant ça, mais ils le racontent, puis on s'en fout au final. T'as accouché avec 10 gars ou que t'as accouché avec un homme trans, une femme trans, c'est la vie, tu sais. Les autres, ils ne se font pas cancel pour ça. Je pense que ça amène un bon aspect à leur podcast aussi. Oui, vraiment. Une question pour vous autres. Mettons, une... Mettons, vraiment une belle trans, mettons. Moi, j'ai de quoi pour les trans. Oui. You would do it? Yeah, yeah. Yeah, beautiful, man. Good for you. J'ai une autre confidence à faire, man. Sure, man. Tu sais, t'as dit que tu t'es crosse dans la classe, là. Cour d'histoire, secondaire 3. Ah, là. Fait chaude. Je l'ai fait aussi, mais il m'a pogné. Welcome to the club, man. Il m'a dit, je t'ai vu, puis j'étais comme, ben non, ben non. Puis j'étais pas guère femme. T'avais raison. Ah, mec. Il dit, je t'ai vu. Qu'est-ce que c'est drôle, man. Qu'est-ce que c'est con? Ta question était? Ben, trans. Est-ce que... Moi, non. Non. Ben, tu parles... De connecter avec eux, puis de jaser avec eux, puis tout, j'ai aucun... Pour avoir une expérience sexuelle. C'est ça, c'est ça. Juste pour vivre l'expérience sexuelle. Je voulais faire la... Comme... Non. 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 Mais comme d'apprendre à les connaître, puis, tu sais, ça me cringe pas de voir une trance. Tu sais, genre, on n'a pas cassé une couple. Je suis très à l'aise avec eux, mais sexuellement, je suis pas capable, tu sais, puis j'en ai vu une couple, là, à cause qu'on les podcast, comme je viens de dire. Mais non, je serais pas capable... En tout cas, pas aujourd'hui. Mais on parle-tu d'un, tu sais, d'un homme transformé en femme qui a ses 100% ? En fait, la... Je pense que le mot « transformer » va fâcher du monde, mais continue. Ouais, my bad. Mais... Ou genre, une femme qui est rendue un homme. Parce que moi, on dirait, là, c'est... Je pense que j'ai le cas pour les hommes qui sont devenus des femmes, mais qui ont encore leur bâme. Oh, ouais. Yeah, man. Une chumelle. Ouais. Je pense qu'il faut que j'essaie ça une fois dans ma vie. Moi, je l'ai pas fait encore, mais moi aussi, j'aimerais ça le faire au moins une fois dans ma vie. Ouais. Ouais, il faut que je le vis. Mais j'aime ça vivre des... Tu sais, c'est comme... I gotta live everything. I have to try everything. Mais c'est comme avoir une relation sexuelle avec un gars quand on est straight ou pansexuel. Ben, moi, c'était hyper normal, là, quand même. Je me... Tu sais, j'étais pas mal à l'aise de ça. C'est une question niaiseuse, mais on dirait que j'ai même pas jamais posé la question à un gai, mais là, une personne pansexuelle... Pansexuelle, c'est pas straight. Mais là, tu me parles... Moi et toi, c'est ça. Ben, moi, écoute, je sais pas si je suis pansexuel ou whatever, là, mais... I like everything. I think... Moi, c'est vraiment connecté avec la personne. I just like to connect with people, tu sais. pis je me mets pas de... Tu sais, comment je la porte, c'est... Je suis pas en amour avec ma femme parce que ma femme, c'est une femme. Je suis en amour avec ma femme parce que ma femme, c'est un fucking amazing human being. Tu sais, je tripe sur qui elle est. C'est pas parce que son enveloppe est... Oui, son enveloppe est magnifique, mais c'est pas parce que c'est une femme. You know what I mean? What? C'est pas le sexe, c'est vraiment la personne, ça. Fait que c'est ça. Moi, pour ce qui est de relations sexuelles, c'est sûr que quand t'es jeune pis que t'es bi ou pan ou whatever, peut-être tes premières relations, ben, tu sais pas à qui faire les avances. Fait que peut-être ça, c'est peut-être la partie la plus awkward. Hum, c'est ça, c'est ça. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui a une ouverture comme toi, après ça, man, you try things out. Moi, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de relations sexuelles avec le même sexe, mais je l'ai essayé pis j'ai eu du fun pis j'ai réalisé que, dans le fond, je suis vraiment ouvert à tout pis je suis à l'aise avec ça, tu sais. Pis est-ce que c'était juste, mettons, du sexe-sexe? Ce qu'on dirait, je suis pas attiré avec les hommes, je pense, pas du tout, pas vraiment, en tout cas, mais on dirait que, moi, l'affaire que je serais le moins à l'aise d'être avec un autre homme, c'est plus le côté tendresse. Tu sais, moi, je donne des becs pis je flatte dans le dos pis je suis comme, tu sais, je suis un doux. Je me verrais pas de flatter le dos à fin pis donner un bec. En jingstring, le haut port, mon mignon. C'est ça, genre, c'est ce bout de... Je pense que c'est plus... C'est plus ça, encore. Je comprends. Je peux... Là, l'image, j'aimerais... J'avais l'image en tête. C'est parce que, mon Dieu veut en jingstring, le haut port. La tendresse, c'est peut-être pour ça que j'ai de quoi pour lui chier, merde. Parce que... Pourquoi? Ben, parce qu'il y aurait le côté femme, mais... Ah, que tu pourrais plus lui donner des petits becs, tu t'en tirais moins... Tu t'en tirais plus à l'aise de donner un petit bec que si tu lui donnais un bec dans le cou à Frank, mettons. C'est ce que tu veux dire? Ben, tu penses pas qu'un homme est capable de t'apporter cette tendresse? Mais il y en a, ouais. Sûrement qu'il y en a. Pas pour... C'est le moins qu'en donner. Il grappe le dos. J'aime bien ça. C'est vrai que Danny, si je n'en avais un, je serais capable de donner des petits becs dans le cou, ça serait bien Danny. Il dégage ça. Non, mais t'avais dit que tu tomberais en amour le restant de ta vie par rapport à leur sexe, mais par rapport à la personne. Puis, moi, je n'ai jamais eu de relation avec un gars, mais je sais que moi, je pense que... C'est pour ça que je ne me suis jamais... Je ne veux jamais me déclarer en tant que 100% hétérosexuel parce que justement, je ne voudrais pas me fermer une porte. Il y a des ouvertures-là. Oui, c'est beau, man. Mais tu vas le voir à un moment donné. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Peut-être que ça va arriver. Exact. Ça dépend aussi. Il faut que la personne t'aille... La personne vient de te chercher, même, en même temps. Tu comprends-tu? Puis, surtout que c'est... Ça l'est quand même. Tu sais, c'est deux énergies masculines ensemble. C'est quand même spécial au début. C'est clair. Oui. Surtout quand tu n'es pas 100% gay. Tu as tout le temps eu des relations, mettons, avec des femmes. Puis là, tout d'un coup, ça arrive de même. Mais c'est sûr que c'est plus complexe au début. Mais surtout que tu oublies ça puis que tu tombes vraiment dans la sexualité, ça devient vraiment naturel puis que tu réalises que... C'est la même affaire. En tout cas, pour moi, ça devient comme la même affaire. Ça devient vraiment un trip sexuel. Et tu n'es pas en train de te dire « Ben là, je suis-tu gay? Je ne suis pas gay? » Bro, stop. C'est juste une relation sexuelle. Oui, ça fait du sens. Ce n'est pas tout le monde qui voit ça de même non plus. Puis vous n'avez pas besoin de voir ça tout de même. Non, mais c'est intéressant d'en parler entre boys parce que, comme je disais tantôt, il n'y a aucun boys qui est ouvert à en parler autant que toi puis qui a eu l'expérience puis qui l'expérimente puis qui est ouvert d'en parler puis de voir plus loin que le standard de la société. Oui, vraiment. Puis toucher un dernier sujet sur la thématique de la sexualité, on dirait que c'est un sujet qu'on entend quand même plus parler que les effets néfastes de la porn à la sexualité, que ça peut causer plein de problèmes, surtout pour les plus jeunes parce qu'ils ont quand même grandi avec ça. Je fais partie de la génération qui a grandi avec ça. Toi, c'est quoi ton apport avec la porn? C'est quoi ta relation avec ça? C'est sûr que j'en ai regardé beaucoup. Même encore aujourd'hui, une fois de temps en temps, je me mets « Chat Your Bait » même, puis j'écoute ça. Tu connais ça? Connaissez-vous ça? De quoi ça? « Chat Your Bait » C'est une fille en live, ça, right? Hein? C'est une fille en live, genre? C'est du live, oui. OK, moi, je veux que c'est des annonces. Tu peux avoir plein de monde ensemble. Tu peux... C'est n'importe quoi. Ah oui? Puis tu vas là-dessus, toi. I love that stuff, man. Ah oui? Je trouve ça... Ben, c'est parce que le porn est tombé trop dans l'acting, man, puis trop dans des affaires comme « not real ». C'est ça. Fait que c'est... Je sais pas, je trouve ça beau de voir quelqu'un, mettons, de vulnérable en avant de leur ordi puis qu'il est en train de faire de quoi pour son public. Je trouve ça... Je sais pas. Je trouve qu'il y a de quoi de fucking real, man. T'aimes l'aspect vrai qu'une vidéo de porn n'a pas. Mais... Écoute, c'est sûr que, tu sais, le cinéma, là, tu sais, que c'est ça pour le porn, que ce soit pour l'amour, n'est pas de quoi. Des croyances, tu sais, le cinéma a vraiment comme... apporté des valeurs a comme aussi nous appris tellement, tu sais, peut-être qu'on regarde les films d'amour puis on se dit « ah, c'est comme ça l'amour parce que t'as vu le film avec Tom Cruise puis whatever, tu sais, c'est like... No, that's not what love is. This is Hollywood. Puis le porn, effectivement, je pense que c'est la même chose. It's Hollywood. Puis... C'est... C'est... C'est fucked up. Je sais pas comment qu'on pourrait éduquer les gens mieux. I don't know, man. Je sais pas. Je pense peut-être, juste comme je vous ai dit au début, peut-être d'être capable de se parler puis de juste savoir nos préférences de ce qu'on veut avec l'autre partenaire. Je pense que ça serait fucking cool. Je trouve que les écoles, ça devrait pousser les jeunes à se parler sexe... avec le sexe. Puis d'être à l'aise d'en parler puis pas de faire comme « ben t'aimes-tu ça? » Tu sais, d'être hyper gêné puis de tourner ça en blague. Normaliser ça. De normaliser ça, même, pour que ça devine de quoi être vraiment sain. Vraiment sain, man. Parce que c'est magnifique. Le sexe est magnifique, man. C'est une des plus belles choses qu'on peut faire, man. Puis c'est une des plus belles façons de montrer l'amour aussi avec quelqu'un que t'aimes, tu sais. C'est important, je trouve, de bien le faire puis de bien s'écouter. C'est pour ça que la porn, je pense, c'est néfaste parce que ça gauche tes relations intimes aussi. Puis ça... Je suis quand même rendu complètement contre la consommation de porn puis d'only fans. parce que... Non, mais... Non, mais c'est parce que les gars, c'est genre de la gratification sans... C'est de la gratification sans que... Genre que l'homme l'a émérité puis moi, ça me fait chier de voir plein de jeunes hommes avec du potentiel, man. Juste, genre, rien faire de leur vie puis juste se crosser puis se venir sur la bédaine puis après ça, être déprimé, man, en se crossant sur des astilles de filles only fans qui baiseront jamais de leur vie, man. Puis genre, si tu veux les baiser ces filles-là, ben, le truc, c'est de faire de quoi de ta vie puis après ça, une fois que tu vas faire de quoi de ta vie puis tu vas te respecter, ben là, tu vas pouvoir les fourrer mais les chansons que c'est qu'une fois que tu vas faire de quoi de ta vie puis tu vas te respecter, t'auras même pas le goût de coucher avec ces filles-là. Fait que moi, ça me fait chier de voir genre des gars genre legit scraper leur potentiel juste parce que si ils ont le goût de se venir sur la bédaine pour la quatrième fois dans la journée, man. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais genre, parce que moi, j'en connais plein, même des gars qui genre à la place de... Ils vont rester déprimés dans leur chambre puis ils vont juste faire ça de leur vie estime. Mais ils ont du potentiel, ces gars-là, ils valent plus que ça puis ils le savent. Je comprends ce que tu dis, bro, mais t'sais, c'est pas tout le monde non plus qui ont... T'sais, c'est pas tout le monde qui sont beaux puis c'est pas tout le monde qui sont capables de s'ouvrir à quelqu'un puis de... T'sais, il y a des gens qui sont vraiment fermés puis qui restent chez eux puis qui n'ont pas cette confiance-là. Fait que pour eux autres, c'est comme... That's their way, man. Mais je suis d'accord, mais genre, tu n'auras jamais à chercher ta confiance-là si tu continues dans ce cercle vicieux-là. Je comprends, mais on n'est pas dans leur tête. Moi, je pense qu'il est là. C'est tough, c'est tough. C'est du genre qui est tough. C'est qu'il y a comme une balance, tu sais, que tu te masturbes une fois de temps en temps puis que ça va se partir avec la sexualité, je pense que pour du monde c'est bien sain puis c'est good, mais justement, tu sais, l'exemple que tu dis du jeune qui n'a pas nécessairement la confiance d'aller out there puis de rencontrer des vraies filles, la faire, c'est que si toute ta vie, tu te dis, moi, je vais écouter de la porn d'abord parce que je n'ai pas confiance puis je punk pas avec les filles, tu vas-tu vraiment faire ça toute ta vie puis tu vas être tout seul puis tu n'auras pas de blonde puis c'est pas une existence non plus, ça fait que vas-y, tu sais, c'est peu que tu sois pas super beau puis que tu te fasses dire non plus souvent que tu te fasses dire oui, mais continue d'y croire, tu sais, vas-y, donne-toi la chance. Absolument, ça, tu as absolument raison. Mais en même temps, tu sais, il y a aussi du monde qui ont eu des mauvaises expériences puis là, ils se ferment à ça. Il y a du monde qui ne sont plus capables après ça d'avoir des relations parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec un homme ou avec une femme, whatever. La personne est agressive, la personne arrête de lui, whatever it is. Fait qu'il y a beaucoup de monde, je pense, en sexualité qui ont des traumas puis vu que c'est tabou encore de s'ouvrir sur toutes ces affaires-là, ben oui, tu as du monde qui sont mal puis qui font exactement ce que tu dis à la maison. Ils se crossent à la maison puis ils ne prennent plus l'opportunité de sortir. Oui, exact. Mais Chris, en fait, je trouve ça beau ce que tu dis parce qu'en réalité, ce que tu veux, toi, c'est que tout le monde ait le goût de « don't give up on the sexuality ». C'est ça que tu dis, dans le fond. Oui, c'est ça. D'y aller puis de foncer puis OK, peut-être que ça ne va pas super bien ta première date ou ta troisième ou ta dixième ou whatever, mais c'est sûr qu'à un moment donné, oui, t'as raison, il y a quelqu'un pour toi. Puis je pense qu'aussi, il y a des professionnels de la santé qui sont là pour aussi. Ça coûte un petit peu cher, mais ça vaut la peine de rencontrer du monde qui font ça professionnellement, de venir chez vous puis « to give you a good time », man. Il y en a, ça existe. Tu sais, pourquoi ça me fait chier? C'est parce que, mettons, parce que j'ai déjà été ce gars-là, genre, il y a une fille que je... Genre, moi, je suis célibataire en ce moment puis j'aimerais vraiment ça, avoir une relation avec une fille que j'aime. Mais genre, mettons, je vais être dans un party où il y a une fille que je vais trouver cute, j'ai déjà été ce gars-là que genre, j'ai pas eu l'échoïe d'aller y parler, mais le soir, je me suis croissant en pensant à elle. Mais genre, je trouve ça complètement stupide. Genre, pourquoi je suis juste pas allé y parler? Puis genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui pensent, bon, mais non, je vais sûrement pas me la pogner, fait qu'à la place, je vais juste me masturber en pensant à elle, mais comme go for it, shoot ton shot. Puis genre, encore à ce jour, j'ai besoin de me parler parce que genre, il y a plein de filles que je trouve belles puis j'ai encore pas échoïe d'aller leur parler, tu sais. C'est que c'est pas pour tout le monde, je pense que c'est naturel de pogner avec les filles. Exact, il y a la peur du rejet puis je pense que c'est quand même un skill d'être capable d'avoir une conversation avec une fille puis tu sais, de devenir bon là avec les filles, ça prend quand même de la pratique là puis quand t'es un gars de 14-15 ans, ben ça se peut là que ça soit plus rough au début puis que tu te fasses dire non souvent mais si à un moment donné tu passes pas par-dessus ça puis t'es juste ben caliste, moi je l'ai pas. Tu sais, on a des amis dans notre entourage puis même des fois de la famille qui sont comme moi je punk pas, je l'ai pas, fait que c'est ça de la mardestie, je punk pas, mais comme tu peux pas tout le temps penser de même et il va y avoir une lumière au bout du tunnel, tu sais, continue à perfectionner ça comme si t'es pas bon au hockey, ben Chris patine puis pratique tour puis à un moment donné tu vas perdre bien les gains mais tu vas finir par gagner ben oui, c'est sûr, c'est sûr effectivement, vous avez raison là, c'est juste que comme je vous dis, c'est pas tout le monde non plus qui ont cet le stuffer là de dire ok man, je vais continuer jusqu'à, je sais pas, t'sais, il y a du monde qui sont crissement blessés man, puis c'est pas évident pour eux autres là non plus, puis je comprends, t'sais, je comprends les deux côtés, je comprends les deux côtés non mais t'as raison là, moi c'est un petit, on t'a demandé c'était quoi, genre t'es un de tes plus gros défauts puis t'as dit que t'es selfish, moi je sais qu'un de mes plus gros défauts c'est que je manque de la compassion pour les autres souvent fait que tu sais, fait que j'avoue que j'avais pas pensé à cet aspect là parce que ben je sais pas si c'est vrai que tu manques de la compassion parce que quand on était à New York là, on achetait un wax pen puis moi j'ai la tendance à prendre beaucoup de ce que j'aime puis j'ai fumé beaucoup de wax pen je me suis mis à faire beaucoup d'anxiété puis là j'étais au restaurant puis là avec les boys puis là j'étais plus capable de manger là je faisais beaucoup d'anxiété puis t'es comme ben c'est pas pour rien d'enlever aux deux autres à Beaufort puis Denis mais je t'ai vraiment senti que t'avais de la compassion tu m'as dit hey va prendre ton temps va dehors puis va prendre l'heure tu sais t'as care about me t'sais j'ai de la compassion pour ceux que j'aime j'ai souvent pas de compassion pour ceux que je connais pas genre je pense pas qu'il y a du monde qui peut avoir une réalité plus tough que la mienne tu veux travailler ça en fait ben fuck en fait que tu le sais ben c'est c'est le premier step tu sais tu t'es repogné ben bon great man that's it exact ouais as-tu encore des complexes? encore des complexes? ouais sûrement man ben oui euh sûrement je pense mais des fois tu sais je suis quelqu'un qui tu sais je m'aime beaucoup puis je veux me garder en forme fait que des fois quand je quand je perds la forme ben ben c'est sûr que je peux être complexé des fois par mon corps même ok ouais des affaires comme ça ouais c'est sûr que des fois aussi euh je sais pas si c'est dans la dans ce bank dans la même affaire là mais mettons maintenant avec le fait que pas mal de monde savent ma situation sexuelle ben je vois que il y a beaucoup de monde aussi qui ont même des amis qui sont moins à l'aise avec moi maintenant fait que ça ça me complexe ça me moins dans quel genre de situation je me sens qui sont moins à l'aise ben mettons qu'ils savent j'ai l'impression que quand tu dis que t'es bisexuel ou que t'as fait des choses avec des hommes là tout le monde pense que tu veux coucher avec eux oh ouais ouais j'ai des amis mettons qu'au début surtout au début quand ça a sorti le piste c'est que moi j'ai jamais vraiment caché ça mais j'ai jamais vraiment crié ça non plus quand quelqu'un me parlait de ça ben j'étais hyper à l'aise d'en parler mais c'est ça j'avais quand le monde le savait pis là t'as comme des amis qui étaient comme ah ouais t'es pas de chambre avec Joe Roy il s'est passé c'est toi c'était des petits enfants au début j'étais comme hey man à quel point que les gens sont un petit peu pas immature mais ouais man c'est pas parce que t'es gay ou t'es bi ou whatever que tu veux coucher avec tout le monde ça fait mal le gros tu fais des petites faces parfois je me demande si c'est quelque chose que je dis qui t'énerve mais c'est pas des petites faces quand même non ça va bien lâche pas mais moi faut pas que je lâche non plus parce que c'est très sensible hey tu viens de commencer en plus ah oui mais c'est intéressant ça quand t'as mis ta vie sexuelle t'as exposé ta vie sexuelle à sexe oral ça a eu un impact sur tes amis t'as-tu perdu des amitiés j'ai pas perdu des amitiés mais il y en a qui ça a comme ils ont pris un petit recul effectivement puis y as-tu eu d'autres changements dans ta vie à part que avec ton amitié avec ta blonde avec tes partenaires sexuels non c'est sûr non c'est sûr que ma femme elle aime elle aime elle aime pas nécessairement que je parle de tout ça wide open mais en même temps tu sais ça je dis à ma femme tu sais ça peut aider du monde man puis ça peut aider à normaliser toutes ces affaires-là ben fuck yeah man j'aurais fait une petite affaire de bien dans la société tu sais puis je pense qu'il y a beaucoup de monde un petit peu plus comme moi qui ont cette ouverture-là puis qu'ils ont pas besoin de se cacher pour démontrer que t'as pas besoin de te cacher man c'est plus right just be you man puis en réalité c'est tu sais moi je sais que je suis chanceux puis je sais qu'il y en a qui sont pas chanceux avec ça mais il y en a du monde man qui sont bi ou qui sont gay puis they come out puis leurs parents leur parlent plus puis tu sais ça peut être vraiment rough aussi dans certaines familles puis ça je trouve ça fucking sad man parce que you should just be able to do whatever the fuck you want c'est ça tu donnes l'opportunité d'être heureux en te découvrant puis en t'exposant ta vie sexuelle mais Chris il y en a qui adhèrent pas fait que ouais je comprends mais Chris c'est un astute fou podcast mais t'avais-tu d'autres questions à poser on a pas mal fait le tour on a comme un peu parlé de tous les sujets qu'on s'était noté carrière de musique psychédélique vivre dans un VR addiction au sexe ça a été dans mes podcasts préférés top 3 je pense for sure peut-être même top 1 genre pour de vrai j'ai vraiment apprécié ce moment-là est-ce qu'il il traisse encore un peu de temps absolument on va faire un petit segment Patreon let's do it man let's do it parfait ben mon minou où c'est qu'on peut te retrouver tes blogs sur internet ben moi c'est Instagram Facebook mon site web il me reste encore je dirais une vingtaine de shows au Québec nice après ça je pars ma première tournée américaine oh oui nord-américaine après ça je retourne en Europe pour un bon deux mois fait que yeah man toutes les dates sont là le show on a gagné notre premier Félix cette année le show de l'année anglophone ça c'est vraiment nice ben oui Chris tu viens dans le coin de Montréal ben c'est sûrement si ça vous tente de venir le show il est insane c'est vraiment genre tu fumes un bon petit bar tu prends du moche tu viens voir le show c'est insane c'est fait pour ça les visuels sont fucking cool musicalement le show there's nothing like it in Québec rien comme ça au Québec ouais je serais vraiment curieux je serais d'ordre de te voir performer je serais d'ordre de te voir performer parce qu'on dirait que quand tu vois quelqu'un sur un stage genre justement t'es comme wow c'est ta personne là sur le stage mais là quand on rencontre une personne sur le podcast genre ça l'humanise la personne ben je suis bon terme ouais 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 pis genre je réalise que comme t'es un humain comme un autre pis après ça le voir sur le stage je fais comme oh shit j'ai eu ce moment là que je vais te parler pendant deux heures pis là t'es c'est un rockstar là sur le stage genre ça veut dire moi ce que j'aime c'est comme ok si lui il le fait moi aussi je peux le faire t'sais pis c'est ça que j'aime pis c'est wow pis je serais fucking down de venir te voir pis let's fucking go ça va faire plaisir de vous accueillir les boys ouais ouais vraiment cool le podcast man merci vraiment d'être venu belle énergie pis ça a été je pense qu'on a tous eu vraiment du fun j'espère que vous autres aussi à la maison vous avez eu du fun party ah ben j'allais juste si tu veux continuer à avoir du fun utilise le code breakins pis commente-toi un paquet de poussies sur eros et compagnie pour un cas party là je fucking go mais tu viens nous merci d'avoir été lancé grand nombre oubliez pas de vous abonner à la page youtube venez nous rejoindre sur patreon viens nous rejoindre tu peux aussi gagner 250 piastres cash à chaque semaine avec les vacances du king viens nous voir viens nous encourager merci à eros merci aussi monster et cbet d'encourager notre projet ça nous fait chaud à notre coeur on se dit à une poche pleine mes chambres pis aussi oubliez pas de bouquer votre tattoo l'atelier les enfants terribles sur instagram écris leur ils vont vous répondre let's fucking go book ton tattoo minou il fait des crises de belles fleurs ils sont bons j'ai mon premier tattoo ouais 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 ben justement juste avant le segment patreon on coupe au segment vlog on vous dévoile nos tattoos pis après ça pour tous ceux qui sont abonnés on se voit sur patreon qu'est-ce que ça donne ah il est stoned wouuuuh t'es là man ah ben mec tu es à l'atelier check ça wouuuuh montre là de côté je veux voir la petite buste c'est beau c'est vraiment mec complètement le chien attends c'est check ça comment je dois refler il y a minou qui m'a tatoué pendant trois heures il a été très patient fait que j'ai commencé de décider par faire mon autre famille forestit pour que quand j'ai des petits t-shirts genre on voit mon autre famille puis après ça j'ai décidé de dire pour la spécialité de minou ici aux enfants terribles la fleur merci beaucoup mon gars ça a été une aventure très douloureuse mais j'aime vraiment mon résultat sur venez vous faire tatouer ça parta let's go c'est avec JJ après ce fou photoshoot veux-tu me montrer oh yeah shout out Christo CLC Tattoo sur IG si tu veux booker ton rendez-vous pour avoir le même tatoueur que moi pis the only one la télé des enfants terribles you know we gang c'était tout pour nous prends un break pour l'été prends un break toute l'année c'est parti c'est parti c'est parti